Retrouvez vos émissions préférées Equality sur le site www.equality-radio.fr Equality, c'est votre émission contre les discriminations et pour l'égalité. L'union fait la force. Bonsoir à tous, bienvenue dans l'émission Equality en direct, 21h02, émission spéciale ce soir, Téléthon 2017. On est bien aujourd'hui vendredi, effectivement, vendredi 8 décembre 2017. Comme chaque année, comme chaque saison, on fait ce Téléthon. C'est un événement qui nous tient à cœur dans cette émission. D'abord le Téléthon, le Téléthon, comme chaque année. Ça a commencé depuis tout à l'heure, 18h45 sur France 2. Le compteur est remis à zéro depuis 19h. Moi, j'ai une question à vous poser. Qu'est-ce que représente pour vous le Téléthon ? Eve, pour commencer. Alors, Eve, déjà, en Belgique, qu'est-ce qu'on en parle du Téléthon ? Pas beaucoup, non. Franchement, nous, on a Télévie. Ça veut dire quoi, ça ? Télévie, c'est pour la leucémie, tout ce qui est cancer, etc. D'accord. C'est une association, ça. C'est le Téléthon, mais... Non, ce n'est pas le Téléthon. C'est une version Téléthon. Ce n'est pas le Téléthon, c'est une association, Télévie, c'est ça ? Télévie, c'est donc RTL TVI qui organise une soirée pour récolter des fonds... Pour le recherche par rapport au cancer. Pour une association, justement, qui... D'accord. Pour les chercheurs, en fait, pour les chercheurs, voilà. Mais le Téléthon, vous en entendez parler, parce qu'on peut faire des dons aussi à partir de la Belgique. Je ne sais pas si tu étais au courant. Depuis la Belgique, depuis la Suisse, on peut faire des dons au Téléthon en France. Je pense que peut-être que tu n'étais pas au courant. Et il n'y a pas aussi des événements extérieurs en Belgique aussi ? Par rapport au Téléthon, à Bruxelles, par exemple ? J'avais la question. Pardon, Ève ? Ève qui a perdu la connexion. Non. Non, non, non. J'avais la question. Je voyais ça via les chaînes françaises. Mais en Belgique, je n'ai pas vraiment entendu parler du Téléthon. Et pour toi, ça représente quoi, le Téléthon ? Alors ça, c'est un événement qu'on ne rate pas chaque année, de toute façon ? C'est un événement qu'on ne rate jamais chaque année, parce que... Et pour moi, ça représente un espoir de... Un espoir de vie. Un espoir de vie. Un espoir de réussite par rapport à la recherche. Alors le Téléthon... Vous savez que c'est le 31... Ça fait 30 ans aujourd'hui que ça existe. Ça existe depuis 1987. C'est le 31e Téléthon, mais ça fait 30 ans que ça existe. C'est que ça se passe tous les premiers week-ends de décembre, pour ceux qui ne savent pas. Sauf événements exceptionnels. Sauf s'il se passe quelque chose d'exceptionnel, des fois, le Téléthon ne se passe pas comme prévu. Comme ce week-end, l'événement est un peu bousculé par rapport à la mort de Johnny Hallyday, d'ailleurs. On va le dire tout à l'heure. Mais pour rappeler le but du Téléthon, c'est tout simplement faire avancer les recherches. La recherche par rapport aux maladies rares. Il y en a... On appelle ça des maladies orphelines. J'en ai une et ma fille en a une. Je précise que ce n'est pas que pour les enfants. Ah oui, oui. Les maladies rares ne touchent pas que les enfants. Il ne faut pas l'oublier, ça. Donc maladies orphelines. Oui. Alors, quand on dit maladies rares, on parle des myopathies. Tout à l'heure, on va faire un sujet. On va parler d'une maladie en particulier. On va parler de la myopathie de Duchesne, qui est une grande maladie qui n'est pas encore guérie à ce jour. On évoquera ça tout à l'heure plus longuement, à quoi ça correspond, quelles sont les causes et quelles sont les solutions par rapport à ça. Comme je vous ai dit, grâce au Téléthon, il y a des maladies qui sont guéries. Il y a des maladies qui sont traitées. D'autres maladies qui sont en cours, qu'on n'arrive pas à traiter. Et ce n'est pas fini, parce qu'avec les années, il y a des nouvelles maladies qui arrivent aussi. C'est ça, le problème aussi. C'est pour ça qu'il y a toujours... C'est pas qu'elles apparaissent, c'est qu'on se rend compte qu'elles sont là. Ou qu'on les détecte récemment. Parce que c'est des maladies qu'on détecte récemment, qu'on n'a jamais entendu parler il y a 30 ans, justement, au départ du Téléthon. Et il ne faut pas s'étonner pourquoi le Téléthon existe encore aujourd'hui, 30 ans après. Ce n'est pas pour embêter les gens. C'est vrai que ça demande beaucoup de fonds, notamment on est en période de Noël, on est quand même en décembre. C'est vrai que ça demande beaucoup de choses. On demande aux gens de sans cesse de donner, 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 etc. Mais il faut se dire une chose, c'est que ces maladies-là, malheureusement, ça peut toucher n'importe qui. Ça peut toucher n'importe quelle famille. Ça peut toucher n'importe quel parent, futur parent même, n'importe qui. Et ça peut tomber jour ou l'autre à n'importe qui. Et donc, c'est pour ça qu'on est tous concernés par cette cause, le Téléthon. Tout à fait, parce qu'en plus, il y a des problèmes de santé qui apparaissent à un certain âge. Par exemple, il y a des maladies qui apparaissent seulement à 40 ans. Par exemple, bien sûr. Déjà, je vais vous rappeler à quoi consiste l'association AFM Téléthon. Donc, l'AFM Téléthon est une association de parents et de malades qui mènent un combat sans relâche contre les maladies génétiques, rares et lourdement invalidantes. Alors, c'est une association de militants, comme je vous ai dit, qui sont engagés dans le combat contre les maladies génétiques, qui tuent, par exemple, muscle après muscle, par exemple, les maladies neuromusculaires. C'est un exemple. L'AFM Téléthon qui est née d'une conviction et d'une volonté, c'est-à-dire guérir des malades longtemps considérés comme incurables. Et pour réussir, elle s'est fixée une règle d'or, c'est la rigueur et l'efficacité. Au sein de l'AFM Téléthon, bénévoles et salariés s'allient pour mettre en œuvre une stratégie uniquement guidée pour l'intérêt des malades et l'urgence de la maladie évolutive. Trois missions. Voilà, dans cette association, il y a trois missions. Donc, la première mission, c'est guérir avec la recherche et le développement des thérapies innovantes. Deuxième mission, c'est aider. Aider les malades par des soins, l'accompagnement, la citoyenneté. Et la troisième mission, c'est communiquer. Il faut communiquer les savoirs auprès des familles, des professionnels et du grand public. D'autre part, l'association mène une stratégie d'intérêt général. L'innovation scientifique, médicale et sociale qu'elle impulse bénéficie à l'ensemble des maladies rares et des personnes en situation de handicap et fait avancer la médecine toute entière. L'AFM Téléthon, c'est aussi le Téléthon, tout simplement. Une mobilisation populaire unique qui a fait sortir les malades rares du néant et permis aussi une triple révolution génétique, sociale et médicale avec le développement des biothérapies. Ça, c'est la révolution de ces 30 dernières années. Depuis sa création, parce que l'AFM Téléthon, parce que le Téléthon au niveau télé, ça existe depuis 1987, mais l'association AFM Téléthon existe depuis 1958. Ça ne date pas d'aujourd'hui quand même. Ça va faire, si je compte bien, ça va faire 60 ans l'année prochaine que l'association existe. Donc, l'AFM Téléthon, depuis sa création, a placé le soutien à la recherche et à la découverte des traitements innovants au cœur de son action. L'association est devenue un acteur majeur du développement des biothérapies pour les maladies rares, des traitements en rupture avec la pharmacologie classique. Ces thérapies qui utilisent les gènes ou les cellules bénéficient aussi à la médecine toute entière. Au-delà du soutien apporté à plusieurs centaines de projets de recherche et jeunes chercheurs chaque année, appel d'offres propres ou en partenariat avec d'autres associations, l'AFM Téléthon a créé ses propres laboratoires de recherche qui sont fédérés au sein de l'Institut des biothérapies et des maladies rares. Ces laboratoires sont leaders dans leurs domaines respectifs. Donc, il y a le Généthon, qu'on en a beaucoup entendu parler ces dernières années. Donc, le Généthon pour la thérapie génique des maladies rares. Il y a aussi le laboratoire ISTEM qui est pour les cellules souches et la thérapie cellulaire des maladies monogéniques. Il y a aussi l'Institut de myologie pour la recherche ainsi que pour le traitement des maladies du muscle. Le Généthon m'intéresse fortement puisque ma fille a une mutation génétique. Alors, tu peux expliquer un peu plus ? Mais en fait, au départ, il ne savait pas, c'est une maladie extrêmement rare, surtout au stade où elle en était. Et il ne savait pas de quoi elle était composée. Il a fallu attendre pas mal d'années pour savoir de comment elle était composée. Et en fait, c'est son système lymphatique qui est atteint. Donc, au lieu d'avoir des vaisseaux, la fatigue est épais comme un cheveu, parce que normalement, le système lymphatique, les veines qui conduit ce système, la fatigue est épais comme un cheveu. Et bien, il faisait au minimum 5 cm de diamètre. D'accord. Et tu connais le nom de cette maladie ? C'était, on disait un infongio, mais je ne sais pas si c'est toujours sous cette appellation-là, parce que le médecin qui la soigne, donc c'est un professeur maintenant, et ont essayé de classer au fur et à mesure des approches de la maladie, parce qu'il y a plusieurs stades. Donc, ils essayaient de classer ça. Et donc, aux dernières nouvelles, ça s'appelait un infongio. C'est traité, cette maladie, aujourd'hui ? Un infongio qui stique. Est-ce que c'est traité, cette maladie, ou pas encore ? Non, à part la chirurgie, pour enlever la masse, il n'y a rien de... Ça ne se guérit pas, c'est ça que tu veux dire, il n'y a rien pour guérir cette maladie. Tu peux répéter le nom de cette maladie, s'il te plaît ? Vas-y, répète. L'infongio qui stique lymphatique. D'accord, on comprend ça en note. Alors, d'autre part, l'AFM Téléthon est également une association de malades en capacité de produire ses propres médicaments à travers son laboratoire Généthon Bioprod, qui a reçu le statut d'établissement pharmaceutique en 2013. Comme pour la recherche, l'AFM Téléthon privilégie l'innovation dans les domaines sociaux et technologiques. Toutes ces actions visent un même objectif, c'est-à-dire améliorer la vie des malades en attendant la guérison. Alors, il y a quatre points, sachant que les malades... Premier point, c'est que des malades atteints de maladies neuromusculaires, jusqu'à leur condamnés, ont gagné en espérance et en qualité de vie. Ça, c'est par contre une première victoire. Ça, c'est quelque chose qu'il faut quand même bien souligner, c'est que grâce au Téléthon, on a réussi à faire gagner d'espérance de vie les malades. Et notamment les plus jeunes. C'est ça qui est pas mal. Il faut pas oublier ce truc. L'AFM Téléthon est pionnière aussi dans l'accompagnement de proximité, avec la création du métier du référent parcours de santé et des services régionaux, dans la défense des droits des personnes en situation de handicap, ainsi que dans la création des lieux de répit pour les aidants et les malades. L'AFM Téléthon aussi initie le développement de technologies innovantes pour une plus grande autonomie des personnes en situation de handicap, donc robotique, domotique, dispositif d'interprétation de mouvements. Et enfin, l'association s'est battue aussi pour la reconnaissance des maladies rares en créant la plateforme Maladies rares. Elle a en fait... Elle en a fait en fait une priorité de santé publique en obtenant le prix des premiers et deuxièmes plans nationales Maladies rares. Donc voilà aussi à quoi sert le Téléthon. C'est pour ça que je voulais qu'on en parle en introduction. Pour vous, le Téléthon, quand on fait... D'abord les quatre chiffres magiques. Le 36 par 37. Téléthon.fr. Vous pouvez faire des dons en ligne, il faut quand même le rappeler. Vous pouvez faire des dons en ligne par Paypal. Et sachez que quand vous faites des dons en ligne, un euro de plus est reversé au Téléthon. Je tiens à le dire aussi. Est-ce que... Pour vous, à part... Pourquoi il faut donner au 36-37 ? Pourquoi ? Parce que ça va permettre d'avancer dans le bien-être des personnes. Déjà. Moi, je me souviens déjà quand ma fille est née, on me disait, il ne faut pas vous attacher à cette chose-là, elle ne va même pas vivre 24 heures. Et ça fait 24 ans qu'on se bat pour qu'elle reste en vie. Il y a eu beaucoup de bas. Et heureusement, il y a eu des hauts. Surtout, les premiers temps, il y avait plus de bas que d'eau. Je pensais toujours, surtout la première année... Il y a des soucis techniques. ...au niveau de la vie. Je suis morte le matin. Chacun me disait, elle est encore en vie, elle est toujours en vie. Oui, désolé. Et moi, j'espère que plus d'autres parents vont passer par ce stade-là, parce que c'est épuisant au niveau des nerfs. Franchement, psychologiquement, parfois, on est détruit. Par contre, j'ai une question... Excuse-moi, j'ai l'impression qu'on a un petit peu de décalage. Et comment tu t'es sentie en tant que maman ? Comment tu as éprouvé ça ? Comment tu as traversé cette épreuve ? Déjà, seule, parce qu'il y avait à ce moment-là, grossoir, le père de ma fille. Mais sinon, question aide et autres, je suis désolée, mais je n'ai jamais eu aucune aide. C'était bon ainsi. Tu n'as pas eu d'aide de qui ? Tu veux dire, des associations, de ta famille, de tes amis ? Tu étais toute seule à affronter ça, en fait, sans personne. Oui, c'est pas normal, ça, par contre. Et comment vous aviez trouvé à surmonter cette épreuve ? Franchement, ce n'était pas évident à un certain moment. Oui. Une fois, j'ai craqué, j'ai pleuré. Mais sinon, j'ai essayé d'être forte, mais c'est vrai que c'est quand même assez destructeur. Psychologiquement, tu veux dire ? Oui. D'accord. Et ta fille, elle se sent comment ? Quel est son ressenti par rapport à ça ? C'est surtout par rapport à quand elle était jeune. Il y avait ce regard méprisant et des moqueries des autres de sa classe. La différence qui se moquerait d'elle par rapport à ce qu'il voyait qu'il avait une différence au niveau du corps. Et quand elle était petite, qu'elle avait sa masse, il y a des gens qui venaient tâter sa masse comme si c'était une bête curieuse. Je vois ce que tu veux dire. Et ça, c'était pendant la période scolaire. Donc, du coup, elle a été jugée, moquée, pointée du doigt, n'arrêtait pas de la traiter, visait son handicap. Ça a dû être dur, très, très difficile à accepter. Et ça date de quand, ça, au fait ? Ça date de... C'était il y a longtemps ? Non, non, il n'y a pas encore si longtemps que ça. On s'est manquée d'elle. Oui. Parce que, si tu veux, il y a une friterie un peu plus loin et elle était partie chercher des frites. Et il y a des gens dans cette rue-là et ils ont vu qu'elle avait un sein au moins parce qu'elle a perdu un sein dans l'opération, sa première opération. Et ils se sont manquées d'elle parce qu'elle n'avait qu'un sein. Et tu as un message apporté par rapport à ces personnes qui se moquent ? Tu as quelque chose à leur dire ? Un message à transmettre ? Est-ce que, franchement, il y a un message à transmettre à des personnes qui se moquent d'une personne qui a un handicap qui est malade ? Je te dis ça. Je t'ai posé cette question comme ça pour les sensibiliser par rapport à ça. Est-ce que c'est quelque part une preuve de lâcheté et de, je ne sais pas comment dire, inhumain, surtout de pointer des doigts des handicapés ? Vous savez que j'ai horreur de ça en plus. Surtout quand on porte une maladie rare, c'est encore plus ignoble que je l'imagine. Est-ce qu'on a un message à transmettre ? Oui. Mais même, elle est une personne qui est atteinte d'un cancer du sein et qui ne peut pas refaire une reconstruction mamma pour X ou Y. Oui. Et alors, il faut se moquer d'elle parce qu'elle a eu un cancer ? Il y en a qui peuvent le faire, malheureusement. Et il y en a qui le feront, forcément. Il y en a qui le feront, mais on peut toujours trouver un moyen de les sensibiliser, de leur faire changer un petit peu de leur mentalité. C'est vrai que ça existe encore de nos jours, peut-être moins qu'il y a 20 ans. Il faut être honnête aussi. C'est clair. Il y a 20 ans, c'était pire que ça. Il faut être clair. Là, aujourd'hui, je trouve que la sensibilisation passe mieux. Mais malheureusement, aujourd'hui, il existe encore des personnes qui se moquent encore des handicapés, qui rigolent des malheurs des gens, qui rigolent des handicapés. On en a encore vu même à Bordeaux à l'époque. Même aujourd'hui, on voit au moins parce qu'on est dans un petit village. Mais dans des grandes villes, ça se voit énormément qu'il y a des personnes qui se moquent, notamment des handicaps moteurs, etc. Je peux vous dire que ces genres de personnes, je ne les comprendrai jamais. Pourquoi ils se moquent tout ça ? Parce qu'ils ont une différence ? Parce qu'ils se disent que ça ne leur arrivera jamais. C'est aussi simple que ça. Ça ne leur arrivera jamais. Ce n'est pas une raison de se moquer des autres par rapport à leurs différences. Moi, je trouve ça inhibe. C'est parce que, justement, ils ne comprennent pas que... Ils ne comprennent pas quoi ? Ce n'est pas notre faute. Est-ce que c'est la faute des enfants, justement ? Non, ils ne peuvent pas. C'est des maladies rares. Il faut rappeler que c'est des maladies. Est-ce qu'on croit ? Une question vite fait, Eve. C'est depuis la naissance, cette maladie ? Oui. En fait, on l'a vu en fin de grossesse. Oui. Et ça aussi, il y a beaucoup d'abrutis qui m'ont fait comme... Je suis désolée, mais comme réflexion. Ah, mais si tu l'avais su pendant ta grossesse, tu aurais aborté, alors ? On te l'a reproché, finalement. On dit que... Justement, est-ce que... Parce que ça aussi, je sais que côté des temps, il y en a beaucoup qui le disent. Beaucoup de parents qui disent ça. Est-ce que toi, on t'a fait beaucoup de reproches, pourquoi la... Si tu savais qu'elle allait avoir une maladie rare, pourquoi dans ce cas, elle est au bout de ta grossesse ? Est-ce que ces réflexions-là, tu les as eues souvent ? Oui, oui, et moi, j'ai toujours répondu, même si j'aurais su, au début de ma grossesse, j'aurais quand même donné sa chance de vivre. Et puis, je pense... Même si elle ne vit que 24 heures. Et puis, je pense que dans ta tête aussi, que tu dirais que tu serais coupable aussi de... Quelque part, dans ta tête, tu auras tué ton enfant si tu avortes. Bien sûr, j'aurais tué. Bien sûr que je t'aurais tué. Et je pense que tu te le serais reproché pendant toute ta vie, bien sûr. Oui, de toute façon, toutes les femmes qui avortent finissent tôt ou tard par regretter leur acte. Moi, j'ai vu des tas de reportages de femmes qui ont avorté par volonté. Donc, elles avaient eu une relation d'un soir, elles sont tombées enceintes. Je ne parle pas de viol ou autre. Bien sûr. Je ne parle vraiment pas. Voilà, ils ont eu une relation sexuelle non protégée et qui sont tombées enceintes. Eh bien, juste parce qu'elles ne veulent pas de l'enfant, elles les abortent. D'accord ? Mais peu de temps après, elles regrettent. Moi, j'ai vu des tas de reportages qui disaient « Ah, mais maintenant, mon enfant, il aurait tel âge. Ah, mais j'aurais pu la conduire à l'école. On aurait pu aller faire des trucs. » Et toutes regrettent, mais toutes finissent par regretter leur acte. Justement, quel conseil tu donnes ? Si jamais une mère apprend que son enfant est atteint d'une maladie rare ou de handicap, qu'est-ce que tu leur conseilles ? De donner la chance, finalement, à son enfant de vivre ? C'est ça ton message ? Oui. Ne puisse jamais avorter. Même s'il ne vit que 24 heures, parce que c'est vraiment un cas extrême, je veux dire, comme ma fille. Mais même si la maladie est super grave, laissez-lui au moins la chance. Ma fille, elle a 24 ans. À la naissance, vous ne lui donnez même pas 24 heures à vivre. Et elle a 24 ans. Donc, pour preuve que l'enfant peut vivre. Laissez-leur leur chance. Donc ça, c'était notre message d'introduction. On va faire la première pause intermédiaire. On va mettre Evan et Marco avec le boxeur. C'est leur tout nouveau titre. N'oubliez pas de faire 36-37. On est en direct. Je tiens à le rappeler. On est en même temps que le Téléthon. C'est sur France 3, en ce moment, d'ailleurs. Faites le 36-37. N'hésitez pas. Et on se retrouve... Téléthon.fr aussi. Téléthon.fr pour les dons en ligne. Voilà. Je tiens à vous le dire aussi. Donc... À tout de suite. À tout de suite. Pour la suite. Pour la suite. Ça va ? C'est pas trop difficile, Eve ? Non. Toujours délicat de parler du Téléthon. Même moi, je suis assez déstabilisé. Parce que c'est vrai que c'est un sujet qui me... Au niveau émotionnel, qui est assez forte. C'est pour ça que je suis un peu déstabilisé, même pour en parler. Donc... Moi, ça ne... C'est pas évident, hein ? Non. C'est vraiment... C'est vraiment... Vraiment difficile. Bah oui, mais c'est jamais simple, hein. Et même au Télévue, quand je te parlais, il y a toujours des moments de démontion. Parce qu'il y a beaucoup de personnes qui se réunissent pour faire, par exemple, quand tu avais fait des vigreniers ou des barbecues, tu vois ? Bien sûr. Ou alors, c'est des clubs sportifs qui font des challenges pour emporter de l'argent et apporter au Télévue, quoi. Ça en est où sur le chat ? C'est calme ? Eh bien, écoute, pour l'instant, il n'y a personne qui écrit. Il a deux visionnages en cours que je vois. D'accord. Ça marche. Donc, si vous voulez participer, n'hésitez pas. Ça, c'est l'appel en direct. Après, je tiens à faire signe que ce que tu vois sur YouTube, tu ne les vois pas sur le site. Donc, tu as deux visionnages sur le site YouTube, mais pas sur le site de l'émission. Ce qu'il y a sur le site, les personnes qui nous voient sur le site de l'émission, c'est pas comptabilisé sur YouTube. C'est pour ça. Ah oui, je sais bien. Je tiens à te le dire parce que c'est assez surpris. Non, j'avais bien compris. Voilà. Bon, on continue ? On continue. Allez. Deux retours dans l'émission Equality en direct, 21h26, pour notre spécial Téléthon 2017. Petit rappel pour les dons. 3637 Téléthon.fr Toi, tu as perdu ta voix. Non, ouais, je ne suis pas... Eve, est-ce que tu t'en souviens ? 3637 ou Téléthon.fr. N'hésitez pas. Alors, je vais vite fait quand même parler du Téléthon. Alors, 2016 déjà, j'ai des bilans en chiffres de l'année dernière. En 2016, sachez que 73,1 millions d'euros consacrés par l'AFM Téléthon à la recherche et au développement de thérapies nouvelles. Il y a eu 33 essais thérapeutiques chez l'homme en cours ou en préparation pour 26 maladies différentes soutenues par l'AFM Téléthon. Il y a deux laboratoires de recherche aussi. Faire de l'enseur des thérapies géniques et cellulaires qui ont été créées et financées par l'AFM Téléthon. Voilà, ça c'était en 2016. Grâce au don de 2016, il y a eu trois prouesses qui ont pu être réalisées. Alors, la première prouesse, c'est une prouesse scientifique dans la myopathie de Duchesne. On en parlera tout à l'heure. Qui est la microdystrophine. Alors, donc, des chercheurs français de génétal de l'Inserm en collaboration avec des chercheurs anglais de l'Université de Londres ont réussi à restaurer la force musculaire de chien naturellement atteint de la maladie. Donc, il y a des images vidéo disponibles d'ailleurs par rapport à ça. Donc, c'est grâce à une technique très innovante de thérapie génique. Ils ont utilisé une version raccourcie du gène de la dystrophine. Qui est le plus long gène connu dont les mutations sont responsables de la myopathie de Duchesne. Permettant ainsi son transfert dans les muscles et la production de cette protéine indispensable au bon fonctionnement du muscle. Et c'est une première scientifique et technologique. Caroline Le Guiné qui est de l'Inserm de Nantes est une experte de la thérapie génique dans le muscle. Elle travaille avec Généthon pour mettre au point une nouvelle approche pour traiter la myopathie de Duchesne. Elle a dit ceci, c'est la première fois que l'on parvient à traiter le corps entier d'un animal de grande taille en utilisant une microdystrophine. Cette approche innovante est particulièrement intéressante car elle permettrait de traiter l'ensemble des patients atteints de myopathie de Duchesne. Quelle que soit la mutation génétique en cause. A noter aussi, sachez que la myopathie de Duchesne est une maladie génétique. On en parlera de toute façon plus longuement. Mais c'est quand même une maladie génétique rare évolutive qui touche quand même l'ensemble des muscles de l'organisme. Et qui concerne un garçon sur 3500. Je tiens quand même à le dire. Et c'est quand même la maladie la plus fréquente des maladies neuromusculaires de l'enfant. C'est quelque chose qu'il fallait que je le dise. Deuxième prouesse qui a été faite grâce au Téléthon de l'année dernière. Il y a eu un premier essai de thérapie génique pour la myopathie myotubulaire. En septembre dernier, un premier enfant atteint de myopathie myotubulaire a été traité par thérapie génique aux Etats-Unis. Dans les mois qui viennent, l'essai mené par la Société de Biotechnologie Odentes s'étendra à l'Europe et permettra de traiter 12 enfants au total. Ce traitement de thérapie génique a été conçu par Généthon, le laboratoire de l'AFM Téléthon. Sachez que depuis 2009, l'équipe d'Anna Buche-Bello a franchi toutes les étapes qui ont permis cet essai. Elle a développé et produit un vecteur viral capable de véhiculer le gène MTM1 qui ne fonctionne plus chez les malades. Un traitement qui a démontré son efficacité de façon spectaculaire chez des chiens naturellement atteints de la même maladie que les enfants. Directrice Anna Buche-Bello a rejoint Généthon il y a 8 ans. Cela fait plus de 10 ans qu'elle consacre ses recherches à la myopathie myotubulaire. Elle a dit ceci, nous sommes heureux que ce candidat médicament initié à Généthon soit aujourd'hui administré à un premier patient. C'est un moment exceptionnel et une étape importante pour moi qui est travaillé sur ce projet à Généthon depuis 8 ans. J'espère profondément que les résultats obtenus dans le cadre des études précliniques soient positifs. A noter que la myopathie myotubulaire, c'est peut-être une myopathie qu'on ne connaît pas beaucoup. Je pense que peu de monde connaisse cette maladie. La myopathie myotubulaire, c'est une maladie génétique qui touche un garçon nouveau-né sur 50 000, qui se caractérise par une faiblesse musculaire extrême et une insuffisance respiratoire sévère. Et sachez que 50% des enfants atteints décèdent avant l'âge de 18 mois de cette maladie. C'est grave. Il fallait quand même que je le souligne, c'est pour ça que je voulais en parler. Et troisième prouesse, on va vers une première greffe de cellules souches pour régénérer la rétine. C'est une grande prouesse qu'on voulait aussi partager. Isterne, qui est le centre de recherche sur les cellules souches créé par la FM Téléthon, a mis au point un processus pour fabriquer en laboratoire, à partir de cellules souches, les cellules pigmentées de la rétine, ces cellules noires que l'on voit au travers de la pupille. L'équipe de Christelle Monville a constitué un patch cellulaire en mettant des cellules produites en laboratoire sur une membrane amniotique. Donc, greffé sous la rétine, ce patch vise à améliorer la vision de patients souffrant de rétinite pigmentaire. Donc aujourd'hui, Christelle travaille en collaboration avec l'Institut de la vision à la mise en place du premier essai français de thérapie cellulaire pour une maladie rare de la vision qui devrait démarrer en 2018 chez 12 patients. Un traitement qui, à terme, pourrait également permettre de traiter une forme de dégénérescence maculaire liée à l'âge, qui est la DMLA atrophique. À noter quand même par rapport à ça, c'est qu'en France, près de 30 000 personnes sont atteintes de rétinite pigmentaire et 1,5 million par la dégénérescence maculaire liée à l'âge, donc la DMLA. Ces pathologies encore incurables sont caractérisées par une dégénérescence progressive des cellules de la rétine conduisant à terme à la cécité. Voilà les trois prouesses, grâce au Téléthon l'année dernière. Au moins, vous savez où va votre argent. Vous savez que l'argent va. Il y a des progrès. Ce n'est pas pour rien qu'on demande sans cesse à faire des dons au Téléthon et on espère justement cette année encore, encore, encore. C'est pour ça qu'on demande sans cesse des dons au Téléthon pour continuer la recherche, pour faire continuer à progresser, à faire reculer les maladies surtout. C'est ça aussi qu'il faut dire, soit les reculer, soit les stopper, soit aussi à progresser aussi au niveau des espérances de vie sur certaines autres maladies qui sont malheureusement à ce jour des fois incurables. Il y en a qui sont, il faut quand même le rappeler. Donc voilà à quoi sert le Téléthon et je voulais vous faire partager ces trois avancées de grâce au Téléthon de l'année dernière. Est-ce que vous êtes satisfait déjà ? C'est plus qu'une satisfaction. Au moins, ça prouve que les dons qu'on fait pour le Téléthon fonctionnent et il va bien à la recherche. Parce que c'est vrai que le français est beaucoup sollicité au niveau associatif, au niveau don, au niveau tout ça. Mais voilà. Et pour le Téléthon, c'est vrai que… Il faut quand même rappeler un détail, c'est que les français commencent à douter, ils se disent comment ça se fait que le Téléthon existe depuis 30 ans ? Pourquoi chaque année, il y a quand même 80 millions, de 80 à 100 millions qui sont donnés au Téléthon ? Ça veut dire qu'en 30 ans, vous vous multipliez par 30 en fait. Si vous préférez, il y a plus de je ne sais pas combien de milliards maintenant qui sont donnés au Téléthon. Et qu'aujourd'hui, comment ça se fait que le Téléthon est toujours présent en 2017 ? C'est ce que des français se posent comme question aujourd'hui. Eh bien, la réponse est toute simple. Un, ça demande une somme astronomique quand même pour guérir une maladie. Ça ne demande pas 10 000 euros pour guérir. Un traitement, ça ne se guérit pas en… D'abord, ça ne se guérit pas en un an. Ça demande des recherches approfondies. Il faut des laboratoires pour ça. Il faut des produits chimiques, mais il faut quand même pas mal de choses au niveau technologique pour avancer les recherches, etc. Voilà, il faut quand même rappeler ça aussi. D'autre part, comme je vous ai dit aussi tout à l'heure, c'est qu'il y a de nouvelles maladies qu'on détecte. Donc du coup, on est obligé à chaque fois de redemander encore des sous pour… Pour entamer des recherches sur les nouvelles maladies. Et c'est ce qui fait que tel été, on existe toujours. Il y a des progrès. C'est comme les Restos du Coeur. C'est comme tout ça, c'est… Il y a des progrès. Non, le Restos du Coeur, c'est hors sujet. On est complètement hors sujet. Oui, non, mais… Non, mais… Non, mais voilà. Non, mais le Restos du Coeur, ce n'est pas des maladies incurables. C'est ça que je veux dire. Non, ce n'est pas la même chose. Mais c'est… Ça existe toujours, voilà. C'est parce qu'il y aura toujours… Il y aura toujours… Non, mais ce que je veux dire, parce qu'il faut quand même rappeler un détail, c'est que le Téléthon, s'il existe, c'est pour ça. C'est que malheureusement, un… Un, c'est pour faire reculer des maladies. Puis il faut quand même rappeler qu'il n'y a pas qu'une ou deux maladies génétiques et rares qui existent. Non. Il y en a des centaines. Donc, pour… Oui, et même voire des milliers. Oui. Alors, je voulais dire… J'ai quelques coupures venant de… je ne sais pas d'où. Oui. Mais de temps en temps, je ne vous entends plus. D'accord. Et je voulais dire que malheureusement, il y a beaucoup de scandales qui ont fait que les Français pourraient être réticents à donner au Téléthon en se disant « Est-ce que vraiment l'argent va dans la… » C'est-à-dire que… Recherche contre les maladies ou est-ce qu'un homme politique ou autre va aller toucher dedans, comme j'ai entendu il n'y a pas longtemps, pour s'acheter leur bourguigny aux frais de l'association ? Alors, il y a aussi le côté « Est-ce que ça va dans les poches des bénévoles qui font les 30 heures de direct pendant la télévision ? » Il y a toutes ces polémiques qu'on entend aussi. Est-ce que les présentateurs sont payés par le Téléthon ? Est-ce que tout ce qui se passe aux événements extérieurs, est-ce qu'ils sont payés ou est-ce que c'est vraiment bénévole, etc. Il y a toutes ces polémiques-là, je vous rassure, nous qui avons assisté plusieurs fois au Téléthon, je vous rassure, c'est vraiment bénévole tout ce qui se passe. Tout est bénévole, sinon ça ne ferait pas 30 ans que ça existe. Si vraiment il y avait le moins de problèmes avec le Téléthon, moi je veux dire, ça ne ferait pas 30 ans que les Téléthon existeraient, je vous le dis franchement. Ça c'est clair d'être pris. Après, il faut toujours qu'il y ait des personnes qui foutent la merde pour dire n'importe quoi. Au lieu de foutre la merde, ne dites rien, ne donnez pas au Téléthon, mais ne gâchez pas le combat. C'est ça qu'il faut dire. Ne gâchez pas le combat des enfants, le combat des personnes malades qui n'y sont pour rien là-dedans, qui demandent une chose, c'est de guérir. Donc les personnes qui critiquent le Téléthon, c'est dégueulasse. Je dis ça, ils peuvent penser ce qu'ils veulent, mais c'est dégueulasse pour les enfants. C'est dégueulasse parce qu'ils cherchent une chose, c'est de vivre, d'espérer de guérir, de vivre, etc. Qu'on ne leur gâche pas cet espoir. C'est ça qu'il faut se dire. Donc ne tuez pas l'espoir des enfants. Avec des critiques comme ça, c'est ignoble, c'est vraiment immonde. Donc s'il y a bien une chose à ne jamais faire, c'est de tuer l'espoir des enfants. Voilà, on n'a pas à toucher à ça. Ça c'est clair, n'était précis. On va passer au Téléthon 2017. Donc ça a commencé tout à l'heure à 19h, comme je vous ai dit, le compteur est à zéro. La marraine de cette année ? Zazie. Bonne marraine quand même. Je ne sais pas ce que vous en pensez. On a un petit peu vu tout à l'heure en direct sur France 2. Bonne marraine. Je pense qu'elle a l'air bien investie. Elle a l'air bien à fond dans sa tâche de marraine. Elle a l'air bien... Je la trouve bien investie dans son rôle. Oui, je pense aussi qu'elle est bien investie et après on va... Elle a rencontré des malades pendant quelques jours. Elle les a rencontrés, tout ça. Là aujourd'hui, c'est trop tôt pour vous le dire parce que voilà, le Téléthon a commencé que depuis 19h. On le saura beaucoup plus demain, je pense. Demain dans la journée. Demain dans la journée, savoir si elle est vraiment à fond dans son rôle de marraine. Ce soir aussi. Le problème, c'est que ce soir, on est à la radio. Donc, on ne peut pas regarder et le Téléthon et parler de Zazie en ce moment. Donc, on ne peut pas tout faire. Mais par rapport à ce que j'ai vu à 19h, je trouve qu'elle a l'air bien à fond. Elle a l'air motivée. Oui, je pense. Est-ce que vous pensez qu'on va dépasser le record ? Est-ce que vous savez quel est le record du Téléthon ? Le record qui date de 2006 ? Euh, non. 106 millions. 106 millions. Est-ce que vous pensez qu'on va y arriver à dépasser ce chiffre ? Bah, je ne sais pas. L'année dernière, on n'a fait que 80 millions. Ouais. Donc... Après, je vais vous poser une question. Est-ce que franchement, le but du Téléthon, c'est de dépasser des records ? Non, pas spécialement. Est-ce qu'il faut se baser uniquement à des records, à des chiffres ci et là ? Est-ce qu'il faut se baser sur ça ? Non, c'est... Évidemment, pour la recherche, c'est mieux de dépasser le record. Ça, c'est ce qu'il faut se dire. Le but de dépasser le record, c'est que plus il y a de chiffres, plus ça fait avancer la recherche. C'est le but recherché. C'est surtout que le coût de la vie augmente de plus en plus. Donc, même les chercheurs, eux-mêmes, sont touchés par ça. Donc, le matériel qu'ils utilisent, lui aussi augmente. Bien sûr. Et puis, c'est vrai que ce n'est pas donné. La nouvelle technologie, ça a un coût. C'est vrai que ce n'est pas donné. Ce n'est pas donné. Et c'est vrai que... Justement, comme il y a des nouvelles maladies aussi, on arrive à... Il faut de nouveaux matériels. Oui. De nouveaux matériels. Et ça, ça a un coût financier qui est hyper cher. Et ce n'est pas en... Il n'y a pas que la technologie qui coûte cher. Il y a les médicaments qui... Il y a les traitements qui coûtent cher aussi. Il ne faut pas les oublier, ça. La recherche... Parce qu'on parle beaucoup du matériel. On parle beaucoup des laboratoires. On parle aussi des maisons. Parce qu'il y a aussi... Je sais qu'il y a pas mal de trucs là-dessus pour accueillir les malades. Je sais qu'ils font beaucoup de ça aussi. Mais il faut rappeler un autre détail. C'est que les traitements, ce n'est pas donné non plus. Non, c'est clair. De trouver des traitements, de les créer, de faire tout ça. Tout ce qui est recherche, tout ça, ce n'est vraiment pas donné. C'est ça qu'il faut se dire aussi. C'est pour ça que le Téléthon existe toujours là en 30 ans après. C'est ça qu'il faut se dire aussi. Là, je voudrais... Justement, pour ce Téléthon 2017, on les a découverts d'ailleurs tout à l'heure à 19h. Je voudrais qu'on parle des quatre familles, des quatre combats, les quatre ambassadeurs de ce Téléthon 2017. Donc, je vais commencer d'abord par Mathilde, qui a 28 ans. Donc, Mathilde a 5 ans. On lui a diagnostiqué une myopathie sans pouvoir identifier laquelle. À 26 ans, Mathilde bénéficie enfin d'un diagnostic. C'est un syndrome mysténique congénital pour lequel un traitement existe. Alors, on lui a posé des questions. Voici la première. C'est comment l'annonce d'une diagnostic s'est-elle passée ? Donc, en janvier 2016, j'ai rendez-vous à l'Institut de Myologie à Paris. Je n'attends pas grand-chose. Juste des réponses à mes questions sur la possibilité d'avoir un jour un enfant. Le 28 janvier, je passe un électromyogramme, qu'on n'est pas du tout, un électromyogramme. Et c'est là que le professeur pose un diagnostic. Ça chamboule tout. On me parle même d'un traitement. J'ai commencé à prendre ce traitement progressivement. Et le 15 août 2016, j'ai vraiment réalisé les progrès que j'avais faits. On était à Etretta et j'ai réussi à monter en haut des falaises. Autre question, c'est quel est ton sentiment aujourd'hui ? Elle a répondu que c'est une nouvelle vie. Moi qui avais tant de mal à marcher plus de 20 mètres. Aujourd'hui, je vais au travail à pied. Je prends le métro toute seule. Chose que je ne pouvais même pas envisager auparavant. À la maison, j'enchaîne les travaux sans même m'en apercevoir. Je n'ai jamais fait ça. Et maintenant, j'aimerais apprendre à danser. Donc ça, c'est les réponses qu'on lui a posées. Son témoignage, ça explique l'espoir du Téléthon. Justement, à quoi servent le Téléthon ? Justement, grâce au Téléthon, elle peut marcher maintenant. On lui a fourni un nouveau traitement. Et grâce à ce traitement, elle marche. Ça, c'est génial. N'oublie pas de souligner l'attente de cette pauvre fille. Combien d'années elle a dû attendre avant d'avoir un traitement ? Combien d'années elle n'a pas dû attendre patienter pour qu'on lui dise en fait, vous avez telle maladie ? Elle a attendu 20 ans. Elle a attendu 20 ans. 22 ans. Elle a quand même attendu 20 ans, mais au moins... Il n'y aurait pas eu le Téléthon. Attends, je vais répondre à ta question. Il n'y aurait pas eu le Téléthon. Je vais répondre contre toi quand même, Eve. Si le Téléthon n'existerait pas, elle ne marcherait pas aujourd'hui. Ah, mais ce n'est pas contre le Téléthon que je dis ça. La pauvre, elle a dû attendre quand même 20 ans avant qu'on... Je sais. Mais ce que je veux dire par là, c'est que heureusement que le Téléthon existe parce que si le Téléthon n'existerait pas, elle ne marcherait pas aujourd'hui. Ah oui. C'est ça qu'il faut se dire. C'est ça aussi à quoi sert le Téléthon et pourquoi on donne au Téléthon. C'est par rapport à ça. Exactement. Il faut donner au Téléthon parce que comme ça, ça évitera à d'autres personnes d'attendre 20 ans aussi pour être soignée qu'au lieu d'attendre 20 ans, peut-être que 6 mois ou même j'espère avant, elles ont un traitement et elles ne devront pas attendre 20 ans avant qu'on dise, ah mais en fait vous avez telle maladie et on va vous donner un traitement. Alors ce qu'il faut retenir dans l'histoire de Mathilde, c'est que le diagnostic c'est vital pour Mathilde et il a en même temps ouvert la porte à un traitement. Et même si bien souvent il n'existe pas encore de traitement, le diagnostic permet toutefois de bénéficier de soins adaptés et de se projeter dans l'avenir. Une prise en charge médicale adaptée, ce sont des années de vie gagnées pour les malades. L'institut de myologie créé par la FM Téléthon réunit les meilleurs experts des maladies du muscle et l'une des priorités de la FM Téléthon est d'accélérer le diagnostic. Et surtout aussi apprendre à former de nouveaux médecins parce que forcément qui dit maladie orpheline donc non connue, il n'y a pas de médecin formé pour la soigner. Tout à fait. On passe à la deuxième histoire. Alors la deuxième histoire c'est Lou qui a 4 ans. Donc Lou est atteinte d'une amyotrophie spinale, une maladie neuromusculaire évolutive dans laquelle la recherche a fait un véritable bond en avant. Pour Virginie et David, ses parents, il ne faut rien lâcher. Alors donc c'est les parents qui ont répondu aux questions cette fois, c'est pas Lou bien sûr. Donc voici la question. Un jour de janvier 2015, vous apprenez la maladie de Lou. Tout de suite les médecins vous disent on n'a rien. Donc David qui est le père a répondu ceci, ils n'ont pas dit qu'il n'y avait rien. Au contraire, ils nous ont annoncé que la science avançait fortement. C'était une maladie sur laquelle pas mal de recherches étaient effectuées aussi bien en France qu'à l'étranger. Et la maman donc Virginie a répondu ceci, des progrès énormes ont été réalisés depuis 2 ans. Ce qui est perdu, Lou ne le récupérera peut-être pas en termes de motricité. S'il faut agir c'est maintenant. Je veux que ma fille puisse un jour bénéficier non pas d'essai mais d'un traitement. Ça c'est l'espoir de la maman. Autre question c'est malgré la maladie, Lou a fait sa rentrée scolaire comme tous les enfants de son âge. Virginie a répondu chaque événement particulier de la vie de Lou est une victoire. Et avant d'être une victoire c'est toujours un combat quotidien. Je veux que ma fille vive le plus normalement possible comme les autres enfants, comme son frère. Elle a été heureuse de faire sa rentrée à l'école. Et c'était un très beau moment et une petite victoire parmi certainement beaucoup d'autres à venir. Voilà ce qu'a dit les parents. Donc petite précision dans cette histoire. Je suis d'accord avec la maman de Lou parce que je suis passée par là. Petit, tu veux en témoigner aussi ? Tu veux expliquer ? Non, je disais que je suis parfaitement d'accord avec ce que la maman de Lou dit parce que je suis passée par là. Donc c'est vrai que chaque petite avancée de notre enfant c'est une victoire. Voilà, pour d'autres parents c'est normal, c'est banal. Mais pour nous c'est vraiment extraordinaire. C'est comme si l'enfant n'avait pas. Mais voilà, on s'est dit c'est merveilleux. Tu vois, c'est multiplié par mille quoi. Je pense qu'en tant que maman aussi, en tant que parent, la première chose à qui on pense, c'est le bonheur de son enfant, qu'il puisse vivre normalement, d'avoir une vie normale. C'est ça qu'il faut se dire aussi. Le combat aussi, c'est ça. C'est pas qu'il soit isolé, qu'il soit mis à l'écart. C'est qu'il vive normalement comme tous les autres enfants, que ce soit même, y compris à l'école. C'est ce qu'il faut se dire aussi. Et donc, je crois que c'est pas évident ça, parce que tu dis que tu es passé par là. Ça a été difficile aussi d'insérer à l'époque ta fille à l'école. Mais disons que je n'ai pas pu la mettre à l'école avant ses cinq ans, parce qu'on ne savait pas comment sa maladie allait réagir par rapport à des maladies infantiles. Oui. Donc, elle était interdite d'école pour sa santé en fait. Interdite d'école ? Oui. Et par rapport à son handicap, qu'est-ce que tu appelles pour sa santé ? Parce que c'est étonnant ce que j'entends. Parce qu'on ne savait pas comment sa masse allait réagir si elle attrapait une maladie infantile comme la varicelle ou autre. D'accord. Ok. Est-ce qu'il y en a certains qui se disent « oui, c'est contagieux », les maladies rares comme ça ? Parce qu'il y en a peut-être qui se disent « tiens, qui dit malade, ça va contaminer les enfants ». Il y en a bien qui s'imaginent que le cancer, c'est contagieux. Non, parce que c'est peut-être ça aussi qui dérange, on va dire, par rapport aux proviseurs qui ont du mal à insérer les… on va dire… Pas forcément les handicapés, mais les maladies rares. On va dire, par rapport aux proviseurs, c'était les médecins qui nous ont dit qu'on essayait de la mettre à l'école parce qu'ils ont dit « écoutez, déjà nous, comme ça, on a difficile à gérer sa maladie, et si elle attrape une maladie infantile là-dessus, on ne sait pas comment sa maladie va réagir et nous, on ne sait pas si on va pouvoir gérer le tout ». D'accord. Je rappelle que les maladies rares, ce n'est pas contagieux. Non, voilà. La fluidité, oui, il n'y a pas vraiment… La connerie, oui, c'est contagieux, oui, c'est clair. C'est clair que la bêtise humaine, elle est contagieuse. Je crois qu'ils ont… maladie génétique, ce n'est pas maladie transmissible, et je crois qu'ils en ont confondu deux choses. Enfin, quand je dis transmissible, par le sang ou par je ne sais pas quoi, je ne savais pas que les handicapés… Géniquement aussi, il y a certaines maladies que c'est génétique, voilà, mais ce n'est pas transmissible d'une personne à l'autre. Voilà, c'est ça que je veux dire, ce n'est pas transmissible par le sang, des trucs comme ça, c'est ça que je veux dire. Par exemple, une coupure de sang, tout ce que vous voulez… Par contre, à connerie des gens, qu'est-ce que c'est transmissible, ça c'est certain. Donc, ce qu'il faut retenir là-dedans, c'est que la découverte du gène de l'amiotrophie spinale en 1995 par une équipe française soutenue par le Téléthon a permis d'ouvrir la voie aux recherches sur cette maladie. Aujourd'hui, les essais cliniques de thérapie innovante se multiplient et arrivent enfin les premiers traitements pour les malades. La FM Téléthon accompagne les malades et les familles au quotidien avec 168 professionnels en région. Grâce au combat des familles, les droits des personnes en situation de handicap ont fait un bond en avant à notre égard et à tous, à changer, c'est ce qu'on dit. Lou a pu faire quand même son entrée à l'école maternelle comme tous les autres enfants. Et ça, par contre, c'est une belle victoire. C'est ce qu'il faut vraiment retenir. Alors, on va passer maintenant à la troisième histoire. C'est Annaëlle qui a 7 ans. Annaëlle ne voit pas les choses comme tout le monde. Elle souffre d'une maladie rare qui réduit progressivement sa vision. Donc, Élise et Wilfried veulent croire… Élise et Wilfried, c'est les parents, veulent croire au traitement qui empêchera Annaëlle de perdre la vue. Donc, question aux parents. Il a fallu trois longues années pour parvenir au diagnostic. Élise a répondu ceci. Il y a quelques années, nous avons compris qu'Anahëlle avait des soucis de vision suite à un simple bilan ophtalmologique. Son fond d'œil avait une couleur rouge cerise, ce qui est généralement retrouvé dans les maladies métaboliques. Trois ans plus tard, les médecins nous disent que c'est une rétinite pigmentaire isolée précoce dont ils ont identifié l'origine génétique. Nous connaissons maintenant l'évolution de la maladie. Il y a une dégradation progressive dont nous pouvons nous rendre compte. Annaëlle perd déjà la vision nocturne et dans la pénombre. Question suivante, c'est comment voyez-vous l'avenir ? Élise et Wilfried ont répondu ceci. Trouver le gène en cause a été la première bataille et on l'a gagné. Maintenant, il faut continuer le combat pour que la recherche avance et vite. Nous savons que nous avons une dizaine d'années devant nous. De toute façon, on ne peut faire que ça, combattre et espérer. Compte tenu de sa petite taille et de sa position isolée par rapport au reste de l'organisme, l'œil est un organe modèle pour les biothérapies innovantes. Et pour aider les familles à faire face à la maladie au quotidien, l'AFM Téléthon a créé le métier de référent parcours de santé, le RPS. Ses professionnels les accompagnent à chaque étape de la maladie, donc diagnostics, les soins, la prise en charge médicale adaptée, la prévention de l'aggravation de la maladie, etc. Et il s'assure que les malades bénéficient de réponses adaptées à leurs besoins, donc les soins, les compensations, les droits, la vie sociale par exemple, et puissent réaliser leur projet de vie. Voilà donc la troisième histoire. Ça aussi, encore une avancée sur ce sujet. Puisque je retiens aussi, c'est le côté référent parcours santé. Il existe aussi des professionnels qui accompagnent les malades. C'est ça qui est bien aussi. Par contre, je ne peux pas dire que ce sont des bénévoles. Ils sont payés par l'AFM Téléthon, il faut quand même le dire. Ce sont des professionnels, il faut quand même le rappeler. Moi, ça prouve qu'il y en a qui s'engagent quand même. Mais ça sert à quelque chose. C'est bien de trouver un traitement, mais il faut aussi accompagner les malades. C'est ça aussi le but recherché, c'est que psychologiquement... Psychologiquement, il y a un accompagnement qui est obligé d'obliger. Justement, qui garde espoir et puis qui mène une vie normale aussi. C'est ça qu'il faut dire aussi. Mais non pas qu'ils soient isolés par rapport à leurs maladies rares ou par leur handicap, etc. Mais il faut aussi qu'ils mènent une vie normale. Quand on dit les RPS, ce ne sont pas des auxiliaires de vie. Attention, ce n'est pas la même chose. Ce sont des accompagnateurs. Ce n'est pas du tout la même chose. C'est ça qui est bien. Que ce soit social ou psychologique. Mais ce ne sont pas des auxiliaires de vie auxquels... Vous voyez la différence ? Les auxiliaires de vie, c'est autre chose. C'est ceux qui physiquement aident les malades, par exemple chez soi, à les emmener dans les transports, etc. Enfin voilà, c'est deux choses différentes. Mais c'est un peu pareil. Sauf que les RPS, ils ont en plus le côté accompagnement social et psychologique. On va dire ça en plus. Oui, voilà. C'est ça qui est bien. Alors, ce qu'il faut retenir, c'est que les maladies rares de la vision sont à la pointe des thérapies innovantes. Donc la thérapie génique et thérapie cellulaire. Il y a un nouvel essai qui va démarrer en 2018 pour ces maladies. Et ce sera la première greffe de cellules de la rétine obtenue en laboratoire à partir de cellules souches. Donc il fait partie des 33 essais sur l'homme qui soutient la FM Téléthon grâce au Téléthon. Et la recherche sur les maladies rares de la vision bénéficie à des maladies fréquentes comme la dégénérescence maculaire liée à l'âge. On en a un petit peu parlé tout à l'heure. Quelque chose à rajouter sur cette troisième histoire ? Non. Ève ? Non, mais c'est vrai que ce n'est pas évident quand tu es voyant que subitement tu te retrouves dans le noir. Moi-même, je suis passée par là. Et c'est vrai que c'est dégoûtant dans les premiers temps. D'accord. Nous allons passer à la quatrième et dernière histoire. C'est Apollo qui a 11 ans. Donc Apollo est atteint d'une maladie neuromusculaire évolutive. Et malgré sa volonté farouche de se battre, Apollo est en train de perdre la marche. Et en attendant des traitements, Apollo et sa famille profitent de chaque instant. Ses parents répondent aux questions. Donc voilà la première question. C'est vivre intensément, c'est votre état d'esprit. Pechem qui a répondu ceci. L'annonce de la maladie d'Apollo nous a réveillés. On s'est dit qu'il fallait faire plein de choses car le temps pour Apollo passe beaucoup plus vite. J'ai envie qu'Apollo goûte à un maximum de choses. Mon état d'esprit, c'est faire encore plus et encore plus. Je veux aller de l'avant. Anne, la maman a répondu ceci. Cette maladie me force à profiter de chaque moment, à ne pas m'apitoyer, à davantage regarder mes enfants et mon mari. Saisir les moments positifs, c'est essentiel. Nous faisons attention aux choses négatives, mais nous les laissons à leur juste place. La maladie n'est pas le centre de tout. Autre question, c'est Apollo qui se dépeint comme un guerrier mental. Donc Pechem qui a répondu. Il est beaucoup plus mûr que les enfants de son âge, peut-être sans le vouloir. Apollo marche encore un petit peu, même si c'est de moins en moins. Le jour où il ne marchera plus, on fera avec le fauteuil. Je pense qu'Apollo sait que ça arrivera et peut-être qu'il y pense quand il s'endort. Mais le lendemain, c'est lui qui nous donne le sourire. Anne a répondu aussi. Il est très ambitieux. Il est très ambitieux. Il a envie d'avoir un prix Nobel. Il a découvert que Stephen Hawking, qui avait une maladie dégénérative et qu'il avait pu voir, qu'il a pu avoir un prix Nobel. Il y a aussi trois femmes. Il trouve cela absolument fantastique. Et cela lui donne aussi beaucoup d'espoir par rapport à ce qu'il serait capable de réaliser. Vous avez compris l'histoire. Voilà, petit à petit, il va tirer en fauteuil. Et justement, le but du Téléthon, c'est d'éviter que cela arrive finalement. L'espoir est toujours là. Evidemment, aujourd'hui, la maladie n'est pas… Il n'y a pas de traitement malheureusement pour cela. Mais il garde espoir. Les parents ont l'espoir avec le Téléthon. Pardon, Eve ? Quand tu vois par exemple les personnes atteintes de sept, donc de sclérose en plaques. Oui, c'est un petit peu ça. Ça passe par plusieurs stades. Un jour, ils marchent. Un jour, ils utilisent une béquille. Parfois deux. Puis ils remarchent. Puis ils sortent en fauteuil roulant et ainsi de suite. Et pour finir, ils finissent en fauteuil roulant. Et malheureusement, ça mène à la mort. Oui, tu parles de sclérose en plaques. Oui. D'accord. Sachant que toutes les maladies neuromusculaires ne sont pas incurables. Je tiens à vous le dire. Après, malheureusement, qui dit neuromusculaire, on atterrit malheureusement sur un fauteuil roulant. Ça, c'est malheureusement la conséquence finale de ces maladies. Après, il faut espérer que le but recherché, c'est de trouver des traitements par rapport à toutes ces maladies neuromusculaires évolutives. C'est pas évident. Ça, c'est vraiment le secteur justement où le Téléthon a encore du mal à trouver des solutions. Mais il emploie, on va dire, de toutes leurs forces pour justement trouver des traitements par rapport à ces maladies neuromusculaires. Vous avez entendu pour la maladie de Duchesne déjà. Il y a déjà une avancée. Il y a déjà une avancée. Mais je rappelle qu'il n'y a pas qu'une seule maladie neuromusculaire. Il y en a plusieurs. Et que chaque maladie a son nom et chaque maladie a ses causes. Et que la recherche et qu'une maladie neuromusculaire et deux maladies neuromusculaires n'ont pas les mêmes causes et n'ont pas les mêmes effets secondaires, etc. Et c'est pour ça qu'il y a plusieurs... Ils font du cas par cas et maladie par maladie. Je peux vous dire que c'est pour ça que ça demande un coût à la recherche. C'est ça qu'il faut se dire aussi. C'est pour ça que le Téléthon existe. Vous savez combien notre corps compte de muscles ? Vous savez ça ? Non. Combien on a de muscles dans le corps ? J'ai oublié. Après, vous allez imaginer combien de maladies il peut y avoir derrière. Nous avons 600 muscles. 600 muscles ? Voilà. 600 muscles dans le corps. Alors maintenant, faites le calcul. Imaginez combien on peut avoir de maladies neuromusculaires. Faites le compte. 600 muscles... Non, mais pas forcément. 600 muscles, ça ne veut pas dire 600 maladies neuromusculaires. Non, 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 non. On peut en avoir des millions. Alors, sachant que les muscles, vous savez à quoi ça sert ? Déjà... À bouger... Voilà. Donc la marche, les courses, les mouvements... Oui, pour tenir, maintenir, porter les affaires... Mais ce n'est pas tout, parce qu'il y a d'autres choses qu'on oublie. Ça sert aussi pour la posture, la respiration, la mastication, la digestion et la communication. Donc ça aussi, il faut faire très attention parce que... Donc pourquoi tu as parlé de la sclérose en plaques tout à l'heure, Eve ? Oui. Parce qu'il y a aussi des sclérose en plaques, il y en a qui ont du mal aussi des fois à parler, à bouger, etc. L'addiction, oui. Pardon ? L'addiction, oui. L'addiction, oui. Au niveau de... Donc on dépend intégralement de tous ces bons fonctionnements. Donc sachez que les muscles représentent plus de 50% du poids du corps d'un adulte. Ah, quand même ! Ce qui est quand même énorme. Et les 53 muscles du visage, parce qu'on a 53 muscles dans le visage, permettent de prendre 5000 expressions différentes. Ah bah oui ! Déjà, quand j'ai dit que rien que pour faire un french kiss, il faut utiliser 34 muscles du visage. Ouais, c'est ce que tu as dit la semaine dernière. J'ai dit toutes les expressions, hein ! Bah oui, pour sourire, pour parler, même pour parler ! Il ne faut pas oublier ça aussi, même pour parler, pour nous exprimer comme on fait, ça demande aussi des muscles. Il faut quand même pas l'oublier ça aussi. Alors ce qu'il faut retenir, c'est que les maladies neuromusculaires sont les plus complexes à traiter car elles touchent tout le corps. Elles privent progressivement adultes et enfants de leurs mouvements. Il en existe plus de 200 différentes maladies. 200 ? 200 maladies neuromusculaires actuellement qui existent. C'est quand même énorme. La maladie d'Apollo fait partie des 99% maladies rares pour lesquelles il n'existe aucun traitement curatif. J'ai bien dit aucun. Alors si plus de 15... Alors sachez que... Rappelons aussi que toutes les maladies neuromusculaires, on va dire, au niveau pourcentage, sont incurables. Ouais. Malheureusement, ça ne se guérit pas. Mais on a quand même gagné 15 ans de vie en moyenne d'espérance de vie. Ouais quand même. Grâce au Téléthon. C'est ça aussi qu'il faut se dire. Donc si plus de 15 ans de vie ont été gagnés pour les maladies, grâce à une prise en charge médicale adaptée, l'urgence de trouver un traitement demeure parce que, rappelons, c'est incurable, les maladies neuromusculaires. Voilà pourquoi l'importance du Téléthon. Et qui fait partie des priorités des Téléthon. Justement, les maladies neuromusculaires, ça fait partie des priorités du Téléthon. C'est une priorité qui est obligée. D'ailleurs, la recherche avance. Mais bon, il n'y a pas encore de traitement à trouver pour ça, mais il ne lâche pas l'affaire. Il continue à chercher justement pour essayer de trouver un traitement. Eve, tu as quelque chose à rajouter par rapport aux quatre histoires des ambassadeurs ? Non, mais je veux dire que pour que ces maladies, disons même si on n'arrive pas de suite à les guérir, mais au moins que les personnes puissent vivre décemment avec le moins de souffrance possible et pouvoir, je veux dire, profiter de la vie comme n'importe qui, sans contrainte. Oui, et moins de souffrance. C'est ça qui veut dire sans contrainte. Oui, c'est vrai qu'en effet, il y a souffrance aussi. Oui, parce que souffrance peut-être physique, mais psychologique aussi. Psychologiquement, c'est dur. Parce que je ne me mets pas à la place des personnes qui se disent, un jour, je vais mourir. Tandis que là, le but du Téléthon, c'est de faire changer ça. Un jour, j'espère vivre le plus longtemps possible, voire être guéri et avoir un traitement justement pour vivre jusqu'au bout. Enfin, c'est-à-dire jusqu'à 80 ans, voire plus. Normal, comme n'importe qui. Voilà. C'est ça, c'est le but du Téléthon, c'est le but recherché. Et c'est pour ça qu'on mène ce combat depuis maintenant 30 ans. On continue notre soirée spéciale Téléthon. Donc, on va revenir sur l'édition 2017, ce qui a commencé depuis 19h tout à l'heure. Il y a quatre villes ambassadrices cette année. Alors, je vais vous dire lesquelles. Il y en a certains que vous ne connaissez pas. Il y a Angoulême. Oui. Il y a Bénat. Alors, Bénat, c'est dans le département 19. Je ne sais pas si vous le savez. Il y a Aubagne en Provence. C'est plus chez nous, ça. Ouais. Aubagne en Provence, c'est dans les Bouches-du-Rhône. Et vous avez Saint-Quentin dans le 02. Voilà. Sachez que 200 000 bénévoles dans toute la France seront mobilisés en ce moment pendant tout le week-end. Et d'ailleurs, si je peux me permettre, juste une chose. Quel courage. Quel courage parce que c'est vrai qu'ils ont un week-end assez pourri. Non, mais quel courage entre le froid et la neige qui va y avoir tout le week-end. Et la flotte, là, en ce moment. Et la pluie aussi. Non, mais quel courage de passer un week-end entier dehors pendant le Téléthon. Moi, je leur dis chapeau. Franchement, bravo aux bénévoles de passer tout le week-end pendant 30 heures. À la suite, sans dormir, sans rien du tout. Pour se mobiliser dans toutes les villes de France avec ce froid. Alors, il fait un froid mais glacial qu'on n'a pas permis. Avec cette neige. Parce qu'on prévoit de la neige. On prévoit de la neige. Demain, il y a de la neige apparemment. Donc, on ne sait pas. Il est mélangé avec de la pluie, on ne sait pas. Donc, chapeau bas aux bénévoles. Quoi qu'il en soit. Et tout au long de ces 30 heures, parce que je rappelle que le Téléthon dure 30 heures. Les Français mobilisés pour ce Téléthon vont redoubler d'énergie pour cuisiner aussi leur spécialité taille XXL. Et donc, et aussi organiser des rassemblements hors normes des plus loufoques ou relever des exploits made in Téléthon. Alors, côté télévision maintenant. Côté télé ou programme télé que je vais pouvoir vous communiquer aussi. J'ai l'intégralité de ce qui va se passer à la télévision. Donc, ça a commencé depuis 18h45 tout à l'heure sur France 2. Donc, ça s'appelait le Téléthon est un exploit. Donc, je rappelle que c'est présenté par Sophie Davant et Nagui quand même. Sophie Davant qui fait ses 20 ans cette année d'animation au Téléthon. Elle l'a dit tout à l'heure. Nagui aussi, il est là depuis des années. Lui, ça doit faire une quinzaine d'années qu'il doit être là. Oui, peut-être pas 15. Je ne pense pas que c'est 15. Mais ça fait longtemps. Il n'en est pas loin. Il n'en est pas loin. C'est sûr. C'est vrai que ça fait longtemps Nagui aussi. Ensuite, ce soir, depuis 20h50 sur France 3, il y a une soirée musicale baptisée Tapis Rouge pour un Téléthon. Donc, c'est animé par Sophie Davant, Wendy Bouchard et Cyril Ferraud. Ensuite, il va y avoir à partir de minuit 10 sur France 2 tout à l'heure qui va s'appeler la nuit du Téléthon. Voilà. Ensuite, demain sur France 2, demain matin, Laurent Bignola qui sera aux manettes d'un numéro spécial du Télématin à partir de 7h. Voilà. Donc, ça, c'est demain matin à 7h du matin. Forcément, c'est le matin. Ensuite, vous avez Eglantine Aimeyer et Thomas Soto qui vont prendre le relais avec Objectif Traitement juste après Télématin. Et c'est là qu'il va y avoir un petit souci demain. Vous savez qu'on a perdu Johnny Hallyday il y a deux jours. Ouais. Et donc, il va y avoir des changements de programmation demain midi au niveau du Téléthon. Ça veut dire qu'ils vont passer le Téléthon sur France 5. C'est la première fois qu'il va y avoir le Téléthon sur la 5, je vous dis franchement. Parce que d'habitude, c'est entre la 2 et la 3. Tandis que là, demain, parce qu'ils vont passer l'hommage national de Johnny Hallyday en direct, ça va passer sur France 2. Donc, forcément, ils vont basculer le Téléthon sur France 5. Vous allez me dire pourquoi ils n'ont pas mis sur France 3. C'est une question qu'on peut se poser, mais apparemment, ce n'est pas possible. Donc, du coup, France 5 va prendre l'antenne à partir de 11h en diffusant l'émission qui s'appelle La Grande Parade Disneyland Paris. Pourquoi ? Parce que Disneyland, pour la première fois, a ouvert ses portes à la télévision dans leur truc, quoi. Chez eux. Chez eux, oui. C'est la première fois qu'il y a la télévision chez eux, d'ailleurs. Et ils se mobilisent pour le Téléthon aussi. Voilà. Et ça sera présenté par Sophie Davant, Damien Thévenot et Daphné Burki. Donc, ensuite, toujours France 5, parce que ce n'est pas fini. Ça continue encore sur France 5. À partir de midi, il va y avoir l'émission des exploits, durant laquelle il y aura un funambule qui va traverser sur une slackline. On l'a vu tout à l'heure. C'est à la Tour Eiffel, ça, qui sera à 50 mètres de hauteur au niveau de la Tour Eiffel. Voilà. La distance qui sépare d'ailleurs la Tour Eiffel au Trocadéro, je viens de dire. Ensuite, à 13h. 13h, il y aura Sophie Davant, Laurent Luya et Laura Tenoudji qui vont animer 4 familles pour un espoir, avant que l'antenne ne soit reprise à 15h20, par Agathe Lecaron et Samuel Etienne pour le programme La France de tous les exploits. Ensuite, ça va revenir sur France 2, en fin d'après-midi. Sophie Davant et Nagui vont présenter Chantons pour le Téléthon avant de célébrer la grande fête à 20h55. Alors, je vais vous le dire. En ce moment, 20h50 sur France 2. Non, c'est sur France 3. Pourquoi ils ont marqué France 2 ? Je ne sais pas. C'est sur France 3, en tout cas, ce soir. Ensuite, à minuit dix, ça revient sur France 2, la nuit du Téléthon. Demain matin, Télématin, France 2. À 10h, c'est Objectif Téléthon sur France 2. À 11h05, c'est la grande parade de Disneyland Paris sur France 5. À midi, il y aura l'émission des exploits sur France 5. À 13h, ça sera 4 familles pour un espoir sur France 3. À 15h20, la France de tous les exploits sur France 3. À 18h40, on bascule sur France 2 avec Chantons pour le Téléthon. À 18h40, et enfin, à 20h55, c'est la grande fête du Téléthon. La grande finale. La grande finale sur France 2. Voilà l'émission, le grand programme des 30h du Téléthon à la télévision. Encore un joli programme. Bousculé par l'événement, malheureusement, par cet hommage national de Johnny Hallyday. Mais voilà, il y aura toujours ces 30h en continu, quoi qu'il en soit à la télévision. Donc, il n'y aura pas grand-chose qui va bousculer. Il faut quand même le dire. Alors, il y a aussi les partenaires. Je voulais aussi parler des partenaires du Téléthon qui se mobilisent. Et je vais aussi expliquer leurs actions qu'ils font au niveau du Téléthon. Le grand partenaire du Téléthon, vous savez qui c'est ? Le plus grand partenaire qu'on a... Voilà, c'est vraiment un des plus grands partenaires du Téléthon. Qu'on entend beaucoup parler. Qui sont très à cheval sur le sujet du handicap, d'ailleurs. Ah, je... Oui, euh... Le Lyon's Club International. Donc, le Lyon's Club International est engagé aux côtés de l'AFM Téléthon depuis toujours. Et sachez que les 8 et 9 décembre, ils seront à nouveau mobilisés pour répondre aux appels du 3637 dans les 57 centres de promesses téléphoniques en France. Parce qu'on a oublié de dire qu'il y a 57 centres quand même de promesses. Donc, en France, en Outre-mer et aussi à l'étranger. Et vous savez combien il y a de clubs au total ? 1230. 1230 ? 1230 clubs Lyon's Club quand même. Qui organise aussi des animations de terrain, notamment des caditons. Et les Lyon's seront également mobilisés sur internet grâce à leur page de collecte en ligne. Voilà, je vous tenais à vous le dire. Autre partenaire, vous avez Jouet Club. Jouet Club, avec Jouet Club, donc les listes de Noël, ceux qui seront solidaires. Les clients pourront, via une enveloppe don, faire un don pour le Téléthon. Donc, un geste deux fois plus solidaire. Car pour chaque don effectué, Jouet Club fera un don du même montant dans la limite de 100 000 euros. Ensuite, vous avez Mondial Relay. Mondial Relay, oui. Donc, sachez que pour eux, ils font une pile égale un don de l'énergie pour le Téléthon. Donc, avec Mondial Relay et l'éco-organisme Screllek Battery Box, vos piles usagées ont encore de l'énergie à revendre pour le Téléthon. Jusqu'au 15 décembre, donc c'est encore en ce moment. Jusqu'au 15 décembre, via les 5300 points relais, pour chaque tonne de piles collectées, c'est 250 euros reversés au Téléthon. Il y a un site pour ça. www.unpile-téléthon.fr C'est bien. Autre partenaire, jusqu'au 10 décembre, c'est pas fini parce qu'il y en a plein d'autres. Picard, les surjolies Picard, qui permettra à ses clients d'être doublement solidaires en mettant à disposition des enveloppes, dont dans les 980 magasins de l'enseigne. Pour chaque euro donné, Picard versera 1 euro supplémentaire dans la limite de 100 000 euros. Ensuite, vous avez la Confédération Nationale de la Boulangerie-Pâtisserie française, qui incite les 32 000 boulangers-pâtissiers qu'elles représentent à mettre en avant leur savoir-faire et patrimoine gourmand à travers des ventes et des dons de produits aux organisateurs de manifestations. D'autres accueilleront des stands de Téléthon pour l'opération Ma Boulangerie est solidaire. C'est pas mal tout ça. Ensuite, vous avez l'Association Ouvrière des Compagnons du Devoir et du Tour de France, qui mobilise ses salariés et ses 10 000 jeunes en formation avec de multiples animations, valorisant leur savoir-faire. Les apprentis forgeront à Muison, tenteront de battre le record du plus grand cèpe de vigne en fer forgé, et les apprentis vigneront celui de la plus grande distance en roulage de fûte de chaîne 228 litres à Bordeaux. Voilà, je tiens à vous le dire. C'est pas évident à dire ce que je viens de dire. Ensuite, avec les Français et les étrangers, il y a le Téléthon 2017 qui sera une fête mondiale avec l'objectif de 50 pays engagés pour fêter 5 ans de mobilisation, 32 pays mobilisés sur les 5 continents, 49 manifestations et près de 300 000 euros collectés en 2016. Cette mobilisation relayée par Français du Monde ADFE, l'Union des Français de l'Étranger UFE, l'Agence pour l'enseignement français à l'étranger, donc l'AEFE, il y a la Mission Laïque Française, donc le MLF, il y a aussi la Caisse des Français de l'Étranger, le CFE, la Fédération Internationale des Accueils Français, des Francophones et des Expatriés, je vais y arriver là, le FIAFE, vous avez Femexpat, le PetitJournal.com aussi, qui a déjà commencé aussi. Donc des bénévoles ont affiché une banderole Téléthon au sommet du Kilimanjaro. Par contre, je ne sais pas si c'est chez moi ou si c'est chez vous, mais il a eu un gros gros problème de son. D'accord, ce n'est pas grave, tout va bien pour moi. Non, non, je te rassure, mon son va très bien chez moi. Ensuite, vous avez les Bridgers, les Bridgers qui ont du cœur et le prouveront cette année encore dans l'un des 1138 clubs de la Fédération Française de Bridges. Et à partir de la mi-novembre, donc depuis mi-novembre dernier, la FFB mobilise plus de 20 000 joueurs et organise près de 500 tournois du Téléthon. Les Bridgers sont les champions du monde de la solidarité. Ça, c'est ce qu'a dit le Téléthon. Vous avez aussi le Téléthon des associations étudiantes qui multiplient les actions de prévention, de sensibilisation et de collecte en s'appuyant sur le dynamisme des 2000 associations étudiantes de son réseau via les fédérations territoriales et de filières. C'est ainsi que les associations étudiantes de France ont collecté 138 000 euros en 2016 et elles s'organisent d'ores et déjà pour l'édition 2017 et avec un record à battre en vue au passage. Vous avez aussi les 162 000 auteurs, compositeurs et éditeurs de musique membres de la SACEM qui expriment leur solidarité en soutenant les milliers d'organisateurs d'événements partout en France. La majorité des animations bénéficient ainsi d'autorisations gratuites pour leur diffusion musicale sous certaines conditions ou d'un reversement à titre de don de 50% des droits acquittés. Les salariés s'impliquent aussi en organisant de nombreuses actions de collecte dans les locaux du siège social. Il y en a plein d'autres comme ça. Tout ce qui va être mobilisé, tout ce qui va y avoir ce week-end, vous allez voir, c'est incroyable. Vous avez aussi le Téléthon Heroes Running qui revient en 2017 avec un exploit XXL, c'est-à-dire réaliser un tour du monde. 40 000 kilomètres à parcourir à pied ou en vélo du 1er novembre au 10 décembre. C'est énorme. Alors ça, c'est à suivre parce que c'est jusqu'au 10 décembre, donc c'est jusqu'à dimanche. À savoir où ils en sont aujourd'hui, d'ailleurs. On va peut-être le savoir, d'ailleurs, toute la journée de demain, le record, on va le savoir. Ouais, on va le savoir. Demain, demain 9 décembre, la Tour Montparnasse qui ouvre ses portes pour une course Tower Run. Le principe, c'est grimper les 1 000 marches et 60 étages en un temps record, seul ou en famille, ou même entre amis ou en collègues, ensemble ou en relais. Défier donc les 210 mètres de Devin Divelay. Et à la clé, tout ça, c'est le toit terrasse de la Tour Montparnasse avec sa vue imprenable sur Paris et le plaisir de participer à un défi inédit. C'est quand même fort tout ça. Il y a beaucoup de défis sportifs ce week-end, j'ai remarqué. Vous avez aussi les 3 200 clubs sport pour tous qui proposent à leurs 200 000 licenciés plus de 150 activités physiques adaptées dans un esprit de convivialité, d'expertise, d'accessibilité, de bien-être et de solidarité. Chacun peut s'engager en organisant des animations téléthon avec son club ou en donnant sur la page de collecte. Sachez qu'il y a un kit promotionnel qui a été envoyé par la Fédération aux 100 premières animations organisées par les clubs. Autre chose, vous avez aussi Roulons pour le Téléthon qui est un engagement évident pour la Fédération Française de Cyclisme sur des valeurs de défis, de dépassement de soi et de solidarité partagées par ses 2600 clubs. Donc, le cyclisme sur route, le cyclisme sur piste, vous avez le VTT, le BMX, le cyclocross, le polo-vélo, le cyclisme en sam, vélo couché, etc. Donc, tous ces 120 000 licenciés sont invités à mettre leur vélo au diapason du Téléthon. Voilà, ça s'est dit, ça s'est fait. Ensuite, vous avez le badminton. Badminton qui est sport accessible à tous et convivial, est aussi solidaire avec les nombreuses animations des clubs de la Fédération Française de Badminton, avec des tournois fluo-nocturnes sur 24 heures avec les familles, les amis et le grand public et aussi des records et défis illustrant le dépassement de soi pour le combat contre la maladie. Vous avez aussi le tournoi Darkping, qui est... Darkping, j'ai la ping, donc ping-pong forcément. Défi et records originaux ou simplement tournoi solidaire. Donc, la Fédération Française de Tennis de Table incite tous ces clubs à multiplier les initiatives et lance la quatrième édition du Challenge Corme Nioh. Donc, trois tables à gagner, trois clubs lauréats avec un prix spécial. Vous avez le football amateur aussi qui soutient Téléthon. Donc, la Fédération Française de Football, donc le FFF, mobilise ses 22 ligues, ses 80 districts et ses 17 000 clubs amateurs. De nombreux projets éducatifs et sportifs se dérouleront partout en France pour l'occasion de l'opération billetterie solidaire Téléthon les 2 et 3 décembre derniers, c'était lors du huitième tour de la Coupe de France. Les 88 clubs amateurs pourront reverser 1 euro par billet vendu, auquel la FFF ajoutera 1 euro supplémentaire avec un objectif d'au moins 50 000 euros. Toutes les animations du football amateur sur www.téléthonfoot.fr. Pour ceux qui ne savent pas, n'hésitez pas à aller sur le site. J'en ai, je suis désolé de la longueur, mais je vais vous dire qu'il y en a plein. Vous allez comprendre tout ce qu'il y a, parce que ça peut, comme ça demain vous saurez aussi dans certains sites, tout ça, ça serait bien que vous visitez, puis que vous pouvez aussi vous engager à participer au Téléthon grâce à ses partenaires. C'est pour ça que je cite tout le monde. Vous avez le slip français, on a entendu tout à l'heure. Alors ça, c'est génial, on l'a vu tout à l'heure. Pour la quatrième année, le slip français s'engage avec un nouveau bonnet iconique. On l'a vu tout à l'heure à la présentation du Téléthon, il est magnifique. Par contre, c'est juste le prix qui m'embête un petit peu. Mais 35 euros le bonnet. Donc cette année désignée par la créatrice française Isabelle Marant. Donc pour chaque bonnet vendu, c'est 35 euros le bonnet. Les beaux. Ça fait cher. Mais les beaux. Ouais, mais ça fait cher. Cher mais beaux. Donc sachez que l'intégralité des bénéfices, soit 10 euros, sera reversée à la FM Téléthon. 10 euros par bonnet, c'est-à-dire 35 euros achetés, mais pour chaque bonnet, c'est 10 euros versé. Ça fait qu'il vous revient à 25 euros en fin de compte. Ouais, mais le slip français reversera 10 euros pour chaque bonnet vendu. C'est ça que ça veut dire. Donc l'objectif de ça, c'est dépasser les 50 000 euros de collecte pour le Téléthon 2017. Donc j'ai le site pour ceux qui peuvent y aller. C'est en vente sur www.leslipfrancais.fr slash bouge-ton-pompon. Voilà. On s'en souvient, on l'a vu tout à l'heure. Il est magnifique en tout cas. Et c'est aussi... Il y a un pompon sur le chien au roi ? Oui, par exemple. Et vous l'avez aussi dans tous les points de vente du slip français dès maintenant avec le hashtag bouge-ton-pompon. Pompon P-O-M-P-O-N au fait. Ne vous trompez pas au niveau orthographe. N'hésitez pas parce que... Pour ceux qui ont les moyens, faites-le. Oui, voilà. Faites-le si vous pouvez le faire... Il est beau. Avoue qu'il est beau. Oui, il est beau. Il est beau. Il est bien fait. Mais à propos... Après, c'est accessible pour ceux qui en ont les moyens. C'est accessible pour ceux qui en ont les moyens et... Enfin, si je peux me permettre, au moins, ça vous fait un jet. Si vous avez peur de faire 30 euros, si vous voulez... Au lieu de... Si je peux me permettre, je donne aussi un petit... Un petit... Un petit conseil. Au lieu de faire 30 euros de dons en ligne, achetez ce petit bonnet, puis ça vous fera... Vous gagnerez un bonnet. À côté, vous ferez un don au téléthon. Ça vous fera... Vous serez gagnant les uns et les autres. Tout le monde sera gagnant comme ça, si je peux me permettre. C'est pas fini, vous avez Carrefour. Carrefour qui s'attaque au record mondial de la plus longue tarte aux pommes, avec 350 mètres de tartes cuisinées par les salariés. Alors, je vous rassure, c'est pas des tarts dans la gueule. Ça n'a rien à voir. Ça n'a strictement rien à voir. Non, c'est une tarte aux pommes. Donc, c'est un défi doublement savoureux, puisque les parts seront vendues au profit du téléthon. Donc, depuis le 4 décembre dernier, les magasins à enseigne Carrefour ont proposé des ventes de produits dédiés. Donc, il y a des huîtres, des chouquettes, des sacs pocket aussi, des bouquets de fleurs. Entre 50 centimes et 1,50 euro seront reversés au téléthon pour chaque produit acheté. C'est bien. C'est bien, ça. Donc, portez-les, quoi qu'il en soit, avec votre cœur. Ça, c'est très important. Donc, allez à Carrefour demain, par exemple. Oui, voilà. Si vous voulez aller faire des... Si vous avez des courses à faire, allez à Carrefour ou... Allez à Carrefour et vous ferez aussi... Vous pouvez acheter une petite tarte aux pommes. Super U, Super U... Non, non, il n'y a que Carrefour. Non, non, il n'y a que Carrefour qui fait ça. Carrefour... Oui, mais Carrefour. Quand on dit Carrefour, c'est Carrefour. Oui, mais tous les magasins... Non, non, c'est que Carrefour. N'insiste pas, c'est que Carrefour. Ah, il n'y a que Carrefour qui se mobilise. Non, non, tu confonds avec... Tu confonds avec ce qu'on a connu il y a 50 ans ? Non, il ne s'agnait pas, ça. Alors, je continue. Les 230 pharmacies du groupe Paris Pharma qui proposent aussi des sacs en forme de cœur 100% et co-responsables à 1 euro. Donc, l'intégralité des recettes sera reversée au Téléthon. Ils mobilisent également leur officine avec des animations ludiques comme la Pharmaton Bola ou la Donation Box, une borne de dons innovantes en partenariat avec Worldline. Donc, rendez-vous, quoi qu'il en soit, dès maintenant, en pharmacie. Et sachez que c'est aussi des... Sachez que c'est... Que l'intégralité sera reversée au Téléthon après déduction de la TVA, je tiens à le préciser. Pour ceux qui ne le savaient pas. Autre chose, vous avez des personnalités présentes sur le plateau du Téléthon pendant l'émission et des artistes contemporains de renom qui mettront en vente un objet personnel ou une œuvre d'art à acquérir sur le site de Drouho. On en a entendu parler tout à l'heure. Vous savez qu'on l'a entendu tout à l'heure. Ce qui est en vente, on l'a vu à 19h. Il y a pour l'équipe de France... Un maillot et un ballon signé par toute l'équipe de France de football. Voilà. Qui est en vente sur le site Drouho. Donc, Drouhoonline.com. Voilà. Faites vos enchères. Faites vos enchères et peut-être que... Donc, n'hésitez pas. Drouhoonline, il y a des personnalités qui vendent sur ce site aux enchères. Justement, certaines... Faites vos achats, vous allez voir. Je sais qu'en tout cas, pour l'instant, ce qu'on a vu, je ne sais pas ce qu'il y a ce soir en vente. On n'a pas encore vu. Mais quoi qu'il en soit, on sait que l'équipe de France de football a mis en vente et en enchères un ballon et un maillot bleu signé par toute l'équipe de France. Ça, c'est bien. Ensuite, vous avez aussi pour la bûche de Noël qui était gourmande et... Et si votre bûche de Noël était gourmande et solidaire. Ça, c'est une bonne question. Donc, je vais vous donner un petit peu envie. Une bûche glace vanillée, framboise et meringue. Sachez que ce dessert unique a été créé par Toupargel. Toupargel. Ainsi que Philippe Gauvreau, qui est deux étoiles au Guy de Michelin 2014. Et donc, sachez que pour chaque bûche Noël en couleur achetée, c'est un euro pour le Téléthon. En vente dès maintenant jusqu'au 26 décembre sur le site toutpargel.fr ou aussi sur le numéro... C'est un appel gratuit d'ailleurs depuis un poste fixe au 3040. Donc, si vous voulez avoir votre bûche à Noël, n'hésitez pas à appeler Tout Pargel. Vous commandez votre bûche Noël et c'est un euro reversé au Téléthon. Ça aussi, ça peut être sympa. Ça peut être sympa et ça fait... Ensuite, jusqu'au 8 décembre. Donc, c'est jusqu'à aujourd'hui malheureusement. Donc, pour chaque achat de colle Sader, donc fixé sans percer, les maxi-glues, époxy, néoprène, ainsi que Kélide. Sachez que Bostik reverse jusqu'à 1 euro à la FM Téléthon. Rendez-vous chez Carrefour, encore Carrefour, Castorama, Monsieur Bricolage et boîte à outils, ou ceux signalant l'opération sur le site abc-collet.com. Voilà. Essayez de vous renseigner là-dessus, c'est un peu compliqué à en parler. Autre partenaire, c'est Novalac 2 qui s'engage aux côtés de la FM Téléthon. Et sachez que jusqu'au 31 décembre prochain, Novalac 2 sensibilise les jeunes parents et les pharmaciens avec une boîte de Novalac 2 solidaire. Et pour chaque achat, c'est 1 euro qui sera reversé au Téléthon. Dans la limite de 25 000 boîtes vendues, donc 25 000 euros au total. C'est pas mal. Ensuite, objectif solidarité pour les 1200 opticiens de Optique 2000 qui multiplient les actions. Donc une vision solidaire. Sachez que toute l'année, 1 euro par deuxième paire est reversé à la FM Téléthon au l'heure de l'achat d'un équipement complet monture et verre correcteur. Et c'est 83 centimes après déduction de la TVA. Toutes ces actions permettent à Optique 2000 et ses partenaires de reverser plus d'un million d'euros par an à la FM Téléthon. Je tiens à vous le dire. Et puis là, maintenant, on va passer aux partenaires quand même les plus connus, les plus connus. Donc La Poste. La Poste qui est partenaire depuis la première heure et mobilise ses postiers qui trient et acheminent en un temps record les promesses de dons. Sachez que depuis 1987, 30 000 bénévoles ont traité plus de 27 millions de promesses de dons. La Poste contribue également à la collecte en relayant des appels aux dons sur ses sites internet et auprès des clients de la banque postale via une solution innovante, donc le don en trois clics. Donc pour cette année 2017, il y a des nouveautés. Donc sachez que du 7 au 16 décembre, La Poste propose un timbre personnalisé Téléthon et pour tout timbre acheté, c'est 10 centimes qui seront reversés au Téléthon. Et vous pouvez vous procurer ce timbre sur laposte.fr slash montimbre en ligne. Voilà. C'est pas mal. Depuis hier, c'est pas mal. C'est jusqu'au 16 décembre en tout cas. Ensuite, pour faire le buzz, la Banque Postale produira un épisode spécial de sa série digitale à succès qui s'appelle « Comme le disent les gens », qui rendra hommage à tous ceux qui se mobilisent. Baptisé « Comme le font les gens » pour le Téléthon, il sera diffusé tout au long du week-end sur France Télévisions et sur les réseaux sociaux avec le hashtag « Comme le font les gens ». Autre gros partenaire, EDF. EDF qui est partenaire solidaire de toujours aussi. Et c'est salarié engagé qui ne manque pas d'initiative. Donc l'orchestre EDF donnera un concert au profit du Téléthon. Donc ils ont donné ça mercredi dernier le 6 décembre à la Cité de la Musique de Paris. L'intégralité des recettes sera reversée à la FM Téléthon. Donc malheureusement, c'est passé. Donc je ne vais pas vous donner l'adresse pour vous procurer des billets. C'est passé. Donc ça ne sert à rien. Mais en tout cas, quoi qu'il en soit, ce concert, les profits du concert seront... Voilà, ça sera pour le Téléthon. La jeunesse aussi. La jeunesse qui est mobilisée pour cette édition en 2017. Il y a la Fédération Nationale des Sapeurs-Pompiers de France. Il ne faut pas les oublier, les sapeurs-pompiers qui appellent à nouveau ces troupes à battre des records de mobilisation en mettant une thématique à l'honneur. Donc la mobilisation des jeunes sapeurs-pompiers aux côtés de leurs aînés. Au-delà des manifestations qu'ils organisent dans toute la France, ils vous proposeront d'acheter leurs deux produits Téléthon. Il y a Victor Lapeluche, qui va là. Il vous avait Audrey le porte-clé. Donc le Victor Lapeluche vous coûte 5 euros. Et Audrey le porte-clé coûtera 3 euros. Oh, mais non ! C'est plus rigolo, cochon nul ! Moi, j'aimais bien, parce que je les ai encore ici. C'est dommage que je... J'ai les petits camions, les peluches-camions-pompiers. On en a deux comme ça. On en avait acheté deux à Bordeaux. Je me souviens toujours de ces camions. Parce que Victor Lapeluche, je crois que c'est des petites peluches en porte-clé, je crois, des trucs comme ça. Non, non, c'est des... Non, c'est des... C'est la petite peluche bleue. Oui, c'est la petite peluche bleue. On en a un, nous. C'est vrai qu'on a parfois seulement besoin, là, déjà. Mais ils remettent en vente Victor Lapeluche pour 5 euros, en tout cas. Et le... Par contre, Audrey le porte-clé, ça fait bizarre d'entendre ça. Je vous dis, équivaut 3 euros. Alors, pour vous procurer ça, vous allez sur le site www.pompiers.fr slash pompiers avec encore un S slash rendez-vous slash Téléthon. Alors, je suis désolé. Allez directement sur le site pompiers.fr et vous recherchez sur la section Téléthon. Ouais, voilà. Ensuite, vous avez Paypal, on en a parlé tout à l'heure, qui renouvelle son partenariat et s'engage à mobiliser ses clients en mettant en place des campagnes emailing et publicitaires co-brandées à FM Téléthon pour l'appel aux dons. De plus, pour chaque don effectué via le service Paypal, un abondement de 5 euros sera reversé à la FM Téléthon les 8 et 9 décembre sur les 15 000 premiers dons. Alors, là, c'est encore mieux parce que l'année dernière, c'était 1 euro par don. Là, c'est mieux que ça. C'est pour les 15 000 premiers dons, c'est 5 euros de plus reversés au Téléthon. Pour les 15 000 premiers dons. Après, c'est 1 euro. C'est pas mal. 5 euros de plus pour les 15 000 premiers dons. Alors, allez-y sur Paypal. Je vous le conseille fortement. Au lieu de faire le 36-37, allez sur Paypal parce que si vous donnez au Téléthon, vous vous reversez en plus. Enfin, c'est pas vous qui vous reversez, mais Paypal reverse 5 euros de plus par don. Ça, c'est énorme, ça. Pour les 15 000 premiers dons. C'est génial, ça. Ça, je n'étais pas au courant, je l'apprends. Autre chose, vous avez 3 jours pour un court-métrage. Donc, BNP Paribas qui est avec un challenge solidaire. Donc, votez pour votre court-métrage préféré réalisé dans le cadre de la 3e édition du Téléthon, du Cénéma sur le site Téléthon du Cénéma.fr. Donc, chaque vote sera transformé en don par BNP Paribas. Donc, ça, c'était le 2 décembre dernier à la Ciguette et l'Éric à Paris pour la remise des prix. Et d'autre part, les salariés de BNP Paribas se mobilisent autour du Téléthon des immeubles. Donc, ping-pong, tombola, tournois de jeux vidéo, etc. Et bien sûr, ils sont également engagés dans la traditionnelle course du Téléthon de la communauté financière. Voilà. Donc, ça, c'est le côté partenaire historique. On est d'accord. Après, il y aura aussi des partenaires internet. On en parlera après. Qu'est-ce que vous en pensez de tout ce que je viens de vous dire déjà ? Non, mais c'est déjà pas mal que toutes ces personnes se mobilisent, tous ces partenaires se mobilisent pour faire avancer la recherche. Ève, t'en penses quoi de tout ça ? C'est pas mal. C'est fantastique, c'est merveilleux. Et en plus, il y en a certains qui rajoutent, comme par exemple Paypal, aux 15, 15 000 premières personnes qui ont le plus au lieu d'un. C'est quand même, c'est pas mal de continuer comme ça. Alors, il y a aussi, je te confirme que tu as des soucis de connexion, de réception, effectivement, on t'entend très très mal. Je ne sais pas ce qu'il se passe. Pourtant, nous, on n'est pas là. C'est bon. D'accord. Tu as des problèmes au niveau connexion d'Internet. Alors, justement, parlant d'Internet, il y a aussi des partenaires Internet. C'est une première, je tiens à vous le dire. Donc, depuis le 7 novembre, grâce à la géolocalisation, il y a Mappy qui valorise sur son site ainsi que sa version mobile le dispositif Téléthon 2017. Donc, il y a des épargnes qui affichent les villes mobilisées autour de chez soi avec deux options. Un, je participe et j'y vais. Et option 2, c'est Joussoutiens le Téléthon, je donne. Sur cette carte interactive, trouvez les villes mobilisées en une sur le site fr.mapi.com. Ça, c'est bien ça. Autre site, c'est J'accède et Stricot qui lancent une action solidaire d'intérêt général et propose aux jeunes d'identifier des lieux accessibles ou de partager des informations pour faciliter la vie des personnes à mobilité réduite. Et sachez que chaque contribution compte devenu d'ailleurs un héros du quotidien avec le site www.jaccède.com Il y a aussi Doctissimo qui se mobilise qui donne une visibilité au Téléthon sur son site Doctissimo.fr et ses médias sociaux en présentant l'histoire des quatre familles ambassadrices notamment via un mini site dédié sur la page d'accueil des espaces publicitaires seront reversés à l'appel aux dons et des relais sur Facebook et Twitter qui seront effectués. Vous avez aussi Page Jaune Page Jaune qui est leader en France pour la recherche locale des professionnels et Page Jaune se mobilise pour le Téléthon et communique au travers d'une campagne de promotion très impactante sur ses sites web et applications mobiles pour inciter leurs audiences à faire un don sur toute la période du Téléthon. Vous avez aussi pour la première année alors ça c'est très étonnant ce que je veux dire il y a Free Free qui est l'opérateur mobile oui l'opérateur box Free qui crée un mini site dédié à l'AFM Téléthon sur son portail des espaces publicitaires des contenus éditoriaux et des appels aux dons seront placés sur la page d'accueil vers le mini site et Free relayera également le Téléthon sur ses réseaux sociaux vous avez également Banking vous avez également Banking qui invite sa communauté à faire un don via son application les réseaux sociaux et par emailing et s'engagent à reverser 1€ au Téléthon pour chaque don effectué sur chaque don effectué avec Banking c'est d'ailleurs les 25 000 premiers dons concernés la Banking Cup qui sera encore plus solidaire avec une quarantaine de start-up innovantes françaises qui participeront à un tournoi de foot indoor une donation box une donation box y sera mise à disposition chaque équipe devra relever des défis permettant de faire monter la collecte autre site Price Minister Price Minister qui soutient aussi le Téléthon 2017 en créant une super boutique éditorialisée sur sa marketplace pour recueillir des dons et qui met en place aussi des campagnes emailing et publicitaires vous avez aussi Wordline Wordline qui met à disposition de la FM Téléthon sa solution de paiement sécurisé Sips sur le site du Téléthon et Wordline qui a également développé la donation box Téléthon et donc le principe de ça c'est de collecter des dons par carte bancaire tout simplement et enfin toujours par internet c'est d'ailleurs inédit YouTube c'est totalement inédit mais YouTube s'y met aussi enfin c'est pas YouTube le site YouTube c'est des YouTubers qui se mobilisent je vous donnais les noms il y a Mr V vous avez Hugo tout seul vous avez Hakim Jemili vous avez Yusufa Diaby donc ces stars du Whoop vont appeler leur communauté à se mobiliser pour le Téléthon 2017 donc il faut les retrouver alors déjà ils y sont depuis ce soir 20h et vous pouvez les retrouver demain 9 décembre à partir de 13h et 20h donc vous pouvez les voir demain en direct de leur compte Instagram aussi et depuis la Buzz Room implantée au pavillon Balta donc au programme donc des sketchs des rencontres avec des familles des battles virtuelles bref ça va whooper comme ils disent mais ce n'est pas tout parce qu'il y a une vingtaine d'autres YouTubers connus pour leur passion de la musique de la mode ou des voyages qui vont reprendre aussi une chanson de Noël réécrite spécialement pour le Téléthon et émerveilleront les enfants avec un slip avec un slip avec un clip avec un clip avec un clip tourné dans le décor féerique de Disneyland Paris bonjour le lapsus vous avez aussi Camille Grandxot et une vingtaine de blogueuses beauté qui s'engagent elles aussi en ajoutant une touche solidaire à leur tuto ce beauté pendant que 30 influenceurs s'engageront pour l'opération affiche ton doudou chacun invitera sa communauté à ressortir un objet d'enfance et à poster une photo sur les réseaux sociaux pour soutenir Apollo Lou, Annaëlle et tous les enfants bien sûr les ambassadeurs ainsi que tous les enfants qui seront présents sur le plateau qui se battent contre la maladie donc il y aura deux footballeurs c'est à dire Gomis et Stambouli qui seront quoi qu'il en soit déjà de la partie et enfin vous avez Epierre et les gamers de Minecraft qui pourront pendant 30 heures de jeu non-stop pendant tout le week-end du Téléthon et acheter pioche, torche et autre outil virtuel au profit du Téléthon le tout sous un seul mot d'ordre hashtag moi aussi je donne voilà tout ce qui se passe ce week-end alors évidemment il ne faut pas oublier tout ce qui se passe aussi en extérieur parce que là ce que je vous dis c'est tout ce qui est sur internet et on parle des partenaires mais il ne faut pas oublier aussi toute la mobilisation des bénévoles qui est aussi en extérieur donc il ne faut pas oublier tout ça tous les défis sportifs qui est aussi en extérieur il ne faut pas les oublier aussi donc un bon week-end au programme un bon programme ouais un bon programme Téléthon encore cette année franchement un très bon programme je trouve avec des défis à relever avec de bons de bons programmes et n'hésitez pas si je comprends bien le Téléthon c'est juste un week-end alors c'est deux jours c'est 30 heures c'est jusqu'au samedi ça finit dans la nuit du samedi au dimanche à 2h du matin alors des fois c'est 1h du matin mais s'il n'y a pas assez dedans des fois il pousse jusqu'à 2h mais si tu te dis 30h à partir de 19h le vendredi donc tu fais les comptes voilà ça fait jusqu'à minuit 1h du matin non ça fait pas minuit c'est sûr que c'est pas minuit je crois que c'est 1h du matin ouais ça fait 1h du matin si je ne me trompe pas 24h 19 non c'est jusqu'à 1h du matin ouais voilà alors pourquoi ça te surprend Eve tu pensais que pour toi ça mérite que ça finisse dimanche en fait pour toi il faut que ça aille plus loin que 30h c'est déjà pas mal 30h à la suite ouais non c'est pas mal de finir jusqu'à dimanche oui d'accord après c'est personne s'en est mêlé s'en est plein de ça je trouve non c'est bah depuis que le téléthon existe c'est vrai qu'on s'en est jamais plein personne s'en plaint que ça finisse le samedi soir c'est vrai que le petit regret c'est que ça finisse pas les dimanche mais il faut après il faut pas oublier que les partenaires continuent après le téléthon ils continuent après ouais et puis même si comment dire le compteur s'arrête demain soir les dons continuent c'est à dire c'est pas fini les mobilisations les dons continuent après le téléthon c'est ça qu'il faut se dire aussi donc quoi qu'il en soit au niveau télévisuel ça finit demain soir à 1h du matin mais côté mobilisation extérieure des partenaires et tout ça ça continue les dons aussi par téléphone continuent c'est ça qu'il faut se dire aussi ça c'est très important je crois que ça dure 7 jours de plus le 36-37 le 36-37 dure une semaine de plus je crois que ça dure une semaine après si je me trompe pas dure une semaine de plus et après justement parce qu'on va parler justement des dons de toute façon je rappelle qu'après le téléthon 1 vous avez le 36-37 pendant une semaine et après le 36-37 vous pouvez toujours faire des dons par chèque pendant toute l'année pendant toute l'année vous pouvez tous les jours tout au long de l'année vous pouvez faire des dons par chèque que directement à l'adresse du téléthon je vais vous citer tout de suite on va parler justement des dons justement sachez que pour 100 euros 100 euros j'ai les chiffres officiels de comment vont être déployés les dons pour 100 euros sachez que c'est 83 euros pour les missions sociales alors 80 euros ce qu'ils appellent mission sociale c'est la recherche les essais thérapeutiques les aides aux malades et les revendications ensuite toujours sur 100 euros vous avez 10,2 euros sur les frais de collecte alors ça c'est un petit peu notre petite critique on va dire parce que c'est vrai qu'on ne comprend toujours pas les frais de gestion et les frais de collecte on a un petit peu du mal avec ça vous savez les publicités les affiches les sites sur internet tout ça est-ce que ça mérite franchement 10,2 euros sur 100 euros quand même sur ça moi nous c'est quelque part le reproche qu'on fait au téléthon je trouve que c'est beaucoup ouais ça fait beaucoup pour des frais de gestion des collectes 10 euros ça fait beaucoup parce que je vais vous dire c'est 10,2 euros de frais de collecte et 6,8 euros pour les frais de gestion ouais ça fait cher si vous préférez au total ça fait 16 ça fait même 17 euros 17 euros pour tout ce qui est frais de collecte et de gestion ouais ça fait cher donc imaginez vous faites sur des millions vous faites par exemple sur 100 millions bah bah multipliez vous faites sur 100 millions imaginez ça fait 17 millions sur les frais de collecte et de gestion je trouve ça beaucoup 17 millions ça fait un peu cher quand même non mais non c'est pas que c'est cher c'est que c'est trop ouais ça fait trop je savais pas qu'il y avait besoin de 17 millions d'euros sur des frais de collecte et de gestion moi c'est le seul reproche que je fais au téléthon à ce niveau là moi je pense que les recherches méritent même limite 90-95% des dons c'est vraiment ça la priorité absolue pour moi du téléthon voilà après le reste sur les frais de collecte et de gestion ok mais au moins 90% même jusqu'à pousser jusqu'à 95% moi en tout cas c'est mon avis personnel ce n'est que mon opinion je tiens de dire alors le 36-37 donc il est ouvert depuis ce matin depuis le 8 décembre le 36-37 pour appel est un service gratuit avec un coup d'appel lié à l'opérateur et c'est le véritable poumon de la collecte alors sachez qu'il y a près de 400 000 appels en 30 heures dans 57 centres de promesses soit 1800 lignes téléphoniques au bout desquelles se succèdent plus de 13 000 bénévoles pour réceptionner les promesses de dons ça c'était les chiffres 2016 je tiens à vous lire alors comme je vous ai dit les dons 36-37 téléthon.fr et j'ai enfin le numéro téléphone que vous pouvez faire depuis l'étranger donc la Belgique bonjour n'est-ce pas Eve donc depuis l'étranger vous pouvez faire aussi un don au téléthon au 0 plus 33 vous faites vous faites le plus 33 vous faites le préfixe 33 de la France bien sûr donc plus 33 après vous faites l'indicatif 3 oui c'est pas la même chose l'indicatif 33 vous faites 1 après 40 36-36-37 donc je répète plus 33 1 40 36-36-37 ça c'est depuis l'étranger donc les dons soutiendront la recherche médicale sur les maladies rares et qui voient une explosion des essais ça c'est ce qu'a expliqué Laurence Tieno-Hermand qui est la présidente de l'FM Téléthon en plus de 300 programmes de recherche l'association soutient une trentaine d'essais thérapeutiques en cours ou en développement donc la thérapie génique ou cellulaire etc. sur une vingtaine de maladies rares du sang des muscles du cerveau du foie et de la vue etc. et parmi les récents résultats encourageants des chercheurs ont réussi à redonner de la force musculaire à des chiens atteints de la myopathie de Duchenne on va en parler dans quelques instants de cette maladie qui est la maladie rare d'origine génétique mais la recherche a un coût c'est un lot de traitement de thérapie génique qui coûte alors écoutez ça c'est ce que je viens de vous dire c'est pour ça que je vous dis que c'est très cher le lot de traitement de thérapie génique coûte jusqu'à 500 000 euros un lot ça fait cher un lot oui ça fait ça fait beaucoup pour une maladie du système immunitaire et du sang comme le syndrome de Wiscott Aldrich il a fallu par exemple plus de 3 millions d'euros pour produire 6 lots de médicaments pour traiter 15 patients vous comprenez pourquoi c'est très cher mais pour aller plus avant jusqu'à l'autorisation de mise sur marché il faudra encore au généton le laboratoire de la FMT laiton 4,5 millions supplémentaires parce que la France a quand même été leader dans le domaine de la génétique et du diagnostic dans les années 90 et faute de moyens ce n'est plus le cas aujourd'hui et c'est dommage elle paide pour que la France se dote d'une grande plateforme nationale de séquençage à haut débit pour accélérer l'accès au diagnostic des malades et depuis le premier téléthon en 1987 je tiens à le rappeler la FMT a investi plus d'un milliard d'euros dans la recherche contre les maladies rares le téléthon français demeure quand même la plus importante collecte populaire de dons au monde et grâce à vos dons grâce à vos efforts chaque année la recherche avance donc la FMT la FMT est toujours présente au rendez-vous les progrès de la science sont impressionnants le travail des équipes est toujours spectaculaire donc plus que jamais le téléthon constitue un exploit et le plus bel exploit c'est l'engagement de tous que ce soit des participants ou les donateurs qui renouvellent chaque année plus que jamais le téléthon a besoin de vous et tout le monde compte sur vous sur vos dons sur votre participation la recherche a besoin de votre engagement et on peut faire reculer les maladies grâce à vos dons et grâce à votre mobilisation il n'y a qu'un seul geste c'est le 36 37 tout simplement le téléthon.fr ainsi que bien sûr le numéro depuis l'étranger voilà ce que je voulais vous dire pour le téléthon est-ce que vous voulez après on va passer à la myopathie de Duchesne est-ce que vous voulez de votre côté dire ce que un message est-ce que vous avez un message fort à faire passer je sais que toi tu es en Belgique même si tu es en Belgique tu es quand même concerné par le combat est-ce que tu as quand même un message fort à passer à la fois pour donner pour se mobiliser pourquoi il faut donner pourquoi il faut se mobiliser pourquoi il faut s'engager par rapport à ce combat du téléthon pourquoi il faut s'engager parce qu'il y a des personnes qui sont en souffrance et qui attendent des solutions à leurs problèmes d'existence et même à leur vie tout court ils ne savent pas si demain ils vont se réveiller vivant et il y a des parents qui sont en souffrance de voir leur enfant malade si cet enfant lui aussi va se réveiller le lendemain ou qu'est-ce qui va être son avenir et tous ces dons vont faire que la vie de milliers de millions de personnes vont s'améliorer et espérons-le devenir normal comme normalement ils devraient vivre il y a une chose que je voudrais souligner qu'on n'a pas dit mais on en a un petit peu parlé dans les téléthons précédents c'est que c'est vrai qu'on voit beaucoup dans les téléthons les enfants les enfants malades il y en a plein qui se disent ouais on voit des enfants malades la télévision se sert des enfants pour attendrir les téléspectateurs pour qu'on fasse des dons au téléthon moi je vous dis que non c'est pourquoi on voit les enfants parce que c'est les premiers touchés par les maladies rares tout simplement c'est parce qu'aussi c'est quand même immonde que des enfants ne puissent pas vivre normalement ils n'ont pas de vie normale ils n'arrivent pas normalement dans la vie courante tout ça notamment dans les écoles même dans leur même chez soi même dans la famille etc c'est pas pour vous c'est pas pour attendrir ni pour plein des enfants c'est pour vous faire prendre conscience c'est pour faire plus prendre conscience que les enfants sont quand même les plus touchés par ces maladies par ces myopathies par ces maladies rares parce que les maladies rares on les a depuis la naissance la plupart du temps soit pendant l'adolescence soit pendant l'enfance soit au fur et à mesure des années on défend les contracts très jeunes c'est pas pour attendrir c'est la réalité c'est pour montrer une réalité qui sont là qui existent et arrêter parce qu'à un certain moment les parents avaient un peu honte de dire que leur enfant était malade et les cachés ces enfants là étaient cachés dans les maisons et maintenant on montre on dit voilà nos enfants sont malades ils ont le droit de vivre et de grandir comme n'importe quel enfant et vos dons vont permettre à ces enfants là justement de pouvoir essayer je dis bien essayer et en espérant se concrétiser avoir une vie comme n'importe quel autre enfant jouer rire c'est quand même la priorité d'un enfant c'est vivre courir rire et puis le téléthon il faut pas oublier c'est une fois par an c'est pas tous les jours et c'est le seul moyen qu'ils puissent s'exprimer pour pouvoir guérir c'est ça que je veux dire c'est leur seul moyen de faire appel à nous pour qu'ils puissent guérir pour qu'ils puissent vivre c'est ça aussi le téléthon c'est pas pour nous c'est pas pour les plaindre tout ça c'est un appel c'est tout simplement c'est un appel au secours disant nous avons besoin de vivre nous avons besoin de guérir nous avons besoin de soutien de générosité et c'est pas pour les plaindre c'est pas pour avoir pitié d'eux et encore ça c'est c'est bien un truc que je déteste c'est qu'on prenne pitié d'un enfant handicapé voilà ça c'est c'est quelque chose c'est quelque chose que je tiens particulièrement en coeur là dessus et juste une chose dites vous que malheureusement n'importe qui ça peut arriver dans votre famille un enfant plus tard un enfant dans votre famille peut vivre malheureusement avec des maladies rares ça peut toucher sans qu'on s'y attende sans qu'on s'y attende ça peut pas toucher n'importe qui oui maladie rare mais un enfant votre propre enfant ou un enfant d'un membre de votre famille peut être touché par une maladie rare et ça peut concerner n'importe qui n'importe quand et n'importe comment et sans qu'on s'y attende surtout et les enfants n'ont pas demandé non plus de vivre avec ces maladies rares ils n'ont pas demandé ils n'ont pas souhaité donc le but c'est pas regarde moi c'est quand même mon premier enfant je venais d'avoir 21 ans et mon premier enfant quand on accouche de son enfant de son premier enfant on pense à tout sauf à une maladie orpheline et qu'on dise votre enfant d'ici 24 heures on n'en parle plus bien sûr on pense à tout sauf à ça bien sûr on va continuer notre programme spécial Téléthon avant de passer à la suite au rappel pour faire les dons alors le 3637 ou Téléthon.fr ou le numéro pour l'étranger plus 33 40 36 37 37 non presque ça c'est plus 33 t'as oublié le 1 d'abord je tiens à le dire après c'est effectivement 40 et c'est 36 36 37 pourquoi 1 parce qu'il y a le 1 après le 33 c'est comme 0 le plus 33 remplace le 0 chez nous voilà pourquoi t'as plus 33 1 t'as le 1 je confirme t'as un numéro depuis 33 on place que le 0 chez nous je tiens on a 10 chiffres en France ok autant que moi merci Yves c'était juste pour te le dire ah c'est vrai on adore nos Belges on les adore bon on va passer à on va être beaucoup plus sérieux on va parler d'une maladie qui me tient à coeur que je devais faire l'année dernière qu'on n'a pas fait c'est la myopathie de Duchenne vous en avez entendu parler de cette maladie ? non exactement vaguement vaguement ouais alors on parle de myopathie de Duchenne on parle aussi il y a un autre nom c'est la dystrophie musculaire de Duchenne voilà on parle de c'est un autre nom alors c'est une maladie génétique provoquant une dégénérescence progressive de l'ensemble des muscles de l'organisme donc elle est liée à une anomalie du gène DMD responsable de la production d'une protéine impliquée dans le soutien de la fibre musculaire alors sachez que comme je vous ai dit la myopathie de Duchenne touche tous les muscles et sans exception donc chez les patients atteints de myopathie de Duchenne en l'absence de dystrophine les fibres qui constituent les muscles squelettiques les muscles lisses et le muscle cardiaque s'abîment oui c'est ce que j'allais dire parce que le coeur c'est un muscle bien sûr et aussi donc le muscle cardiaque s'abîment à chaque contraction et finissent par se détruire les cellules souches musculaires tentent de régénérer le tissu musculaire lésé mais ce processus est vite débordé et la dégénérescence finit par l'emporter le gène DMD responsable de la maladie étant situé sur le chromosome X 99,9% des maladies sont des garçons donc très peu sont des filles les femmes peuvent être porteuses d'une mutation affectant ce gène mais comme elles possèdent deux chromosomes X et donc deux copies du gène DMD elles développent extrêmement rarement la maladie la myopathie de Duchenne est une maladie donc rare elle touche chaque année 150 à 200 garçons nouveaux nés en France chaque année déjà autre chose c'est qu'environ 2500 personnes sont affectées par la maladie en France actuellement chez les femmes présentant un gène DMD muté le risque de donner naissance à un garçon atteint de la maladie est de 50% s'il s'agit d'une fille le risque qu'elle soit porteuse de l'anomalie génétique est également de 50% mais il faut savoir que dans un tiers des cas la mutation responsable de la maladie survient spontanément chez l'enfant sans que sa mère la lui ait transmise pour les personnes malades ou ayant des membres de leur famille touchés par la maladie il est impossible d'avoir recours au conseil génétique lors d'une consultation spécialisée dans un CHU ou dans certains hôpitaux ces consultations permettent de connaître le risque de transmettre la maladie ou de la développer oui c'est spécial oui Ève c'est une approche de génétique oui c'est ça alors les parents potentiellement transmetteurs peuvent avoir recours au diagnostic prénatal afin que de savoir si l'enfant à naître est porteur de la maladie l'examen génétique est réalisé au début du second trimestre de grossesse à partir d'ADN extrait du tissu qui entoure le fœtus et du liquide amniotique il est également possible d'avoir recours au diagnostic pré-implantatoire pré-implantatoire je vais dire c'est pas facile à dire ça pré-implantatoire voilà j'y ai arrivé dans le cadre d'une fégondation in vitro dans ce cas l'examen génétique est réalisé sur l'embryon avant son implantation dans l'utérus la technique est compliquée et ne peut actuellement s'effectuer que dans 4 centres agréés à Paris donc Necker et Antoine Bleclerc il y a aussi à Strasbourg avec le CHU dans un CHU de Strabo je ne vais pas vous dire le nom parce qu'il est dur à le dire et vous avez aussi à Montpellier avec l'hôpital de Villeneuve alors moi j'ai été à Paris j'ai été à Paris pour ma fille à deux reprises d'accord et ils étaient débordés par l'importance de son problème de santé et l'accueil comment vous êtes accueillé l'accueil ça va impeccable on est quand même tombé sur désolé mais une andouille de médecins ah quand même malheureusement d'accord oui on est quand même tombé sur une andouille de médecins mais il était dans une équipe et l'équipe nous a reçus avec lui dedans et quand on a dit à l'équipe ce qu'il voulait faire comme traitement ses collègues sans savoir que c'était lui ils ont dit que le médecin qui nous avait dit ça était bon à être allié de l'ordre des médecins d'accord donc c'est pas un bon médecin mais ça n'a rien à voir avec l'hôpital c'est le médecin qui n'est pas qui n'est pas forcément fiable quoi tout simplement mais sinon après missionnant à part ça à part ce médecin il y a eu ça vous a apporté ça n'a abouti nulle part puisque pour eux c'était trop complexe ah oui d'accord ah bon comment ça c'est trop complexe oui pour eux c'était une maladie trop complexe trop difficile à gérer ils ne voulaient pas entreprendre quoi que ce soit pour moi je trouve que c'est une faute professionnelle parce que tout médecin a quand même le devoir pour moi même si c'est complexe de s'occuper de prendre en charge de trouver un minimum de solution d'avoir un suivi médical c'est ça que je veux dire même si c'est compliqué il y a un minimum de suivi médical derrière quoi ah mais c'est pas les seuls j'ai eu 5-6 médecins qui m'ont envoyé balader en disant gentiment en disant que c'était trop complexe pour eux qu'ils ne voulaient pas entreprendre des soins c'est une faute professionnelle d'envoyer boulet c'est une faute professionnelle pour moi ça c'est faute professionnelle ah oui mais c'est grave est-ce que tu dis ça date de quand ? quand elle était petite donc elle avait quand on a été en France c'était en 95 ah oui ça date pas d'aujourd'hui en même temps parce que ça serait aujourd'hui ouais ça serait aujourd'hui ah oui tu me dis ça dans les années 90 donc là il y a un peu prescription on va dire donc là il y a le problème mais c'est grave parce que j'espère qu'aujourd'hui ce que nous dit Ève j'espère que ça n'existe plus qu'on n'entend plus jamais parler en disant qu'on envoie balader parce que c'est complexe oh non je pense qu'à mon avis j'espère que ça a bien changé aujourd'hui la mentalité à ce niveau et en l'an 2000 aussi en l'an 2000 aussi ça fait quand même 17 ans donc oui il y a quand même un peu prescription quand même mais j'espère qu'aujourd'hui ce que je veux dire c'est que j'espère qu'aujourd'hui ce n'est plus le cas c'est ça que je veux te dire parce que c'est quand même assez grave ce que tu dis c'est grave mais j'espère que ça n'existe pas c'est ça que je veux dire ça n'existe plus alors revenons sur la maladie de Duchesne donc il y a de nombreuses manifestations par rapport à cette maladie donc il y a des lésions et des régénérations cellulaires dans la maladie de Duchesne la maladie se manifeste rarement avant l'âge de 3 ans le garçon commence à tomber et a des difficultés à se relever une faiblesse musculaire gagne progressivement les membres inférieurs donc le bassin et haut de la cuisse entraînant des difficultés pour courir et monter les escaliers ainsi que des chutes fréquentes elle touche ensuite les muscles du dos et les membres supérieurs donc l'homoplate et l'épaule avec des difficultés pour attraper des objets en hauteur et lever les bras les muscles du dos étant situés le long de la colonne vertébrale leur affaiblissement entraîne une scoliose il y a ensuite les muscles respiratoires qui sont également touchés par la maladie généralement au moment de l'adolescence l'intération de leur fonction est accentuée par la survenue d'une déformation de la colonne vertébrale qui gêne la respiration cela entraîne des difficultés à expectorer un encombrement une impression de souffle court et la survenue fréquente d'infections donc les bronchites et les pneumonies entre autres en outre donc l'atteinte des muscles abdominaux rend la toux moins efficace pour dégager les voies respiratoires la maladie aussi qui s'accompagne également d'une atteinte du muscle cardiaque qui se contracte moins efficacement donc cette atteinte survient à un âge variable et souvent de façon silencieuse elle peut se manifester par un essoufflement anormal et des palpitations mais le plus souvent elle est découverte au cours d'examens de contrôle pratiqués au moins une fois par an il s'agit de l'une des complications majeures de la maladie conduisant à une insuffisance cardiaque la maladie entraîne enfin une atteinte des muscles du tube digestif associé à des troubles du transit intestinal qui sont accrus par l'immobilisation et le manque de verticalisation le muscle lisse de l'intestin peine à faire progresser les aliments avec une tendance à la constipation ces troubles peuvent aller de simples ballonnements à des douleurs abdominales voire à des complications graves comme une occlusion intestinale une alimentation équilibrée et riche en fibres est nécessaire dès le plus jeune âge donc voilà déjà les complications enfin les comment ça comment ça comment ça fonctionne quelles sont les manifestations de cette maladie je le souhaite à personne je le souhaite à à aucun enfant ça ah non c'est clair non mais il perd tout en fait ouais il perd carrément la vie la vie ça c'est progressif mais il perd tout usage en fait il perd tout l'usage petit à petit de la vie non mais qui qui au monde qui au monde parce que je veux dire parce qu'il y en a qui en rigolent mais qui au monde souhaite ça mais qui mais qui mais c'est ça que je veux dire mais qui on est qui pour justement quel être humain souhaite ça à un enfant quel être humain souhaite ça à un enfant mais par pitié quoi mais je me demande quel être humain peut en rigoler de ça moi je rigole pas personnellement je vous le dis personnellement moi ça me fait pas rire non plus là tu vois personnellement c'est bien un sujet auquel bon je peux rigoler de certaines choses mais des choses comme ça je mais là si tu rigoles dans un handicap tu vas me voir autrement je te le dis ah non mais là ça me fait pas rire du tout et toi Eve t'en penses quoi parce que là franchement c'est non mais c'est quelque chose à souhaiter à personne quoi qu'il en soit même aux parents c'est épouvantable comme condition de vie c'est vrai que personne ne souhaite ça surtout à un enfant c'est innocent comme je disais c'est censé rire courir jouer on devrait plutôt le loose-piller sur le fait qu'il a sali ses vêtements en se roulant dans la boue que courir chez le médecin parce qu'il ne sait pas respirer parce qu'il a une occlusion intestinale ou je ne sais quoi tout à fait alors sachez aussi que la myopathie de Duchesne peut aussi toucher des femmes c'est pas que des garçons des hommes donc la présence d'une anomalie génétique sur le gène DMD peut entraîner des symptômes chez la femme il s'agit de crampes ou de douleurs musculaires de fatigue musculaire aussi voire d'un véritable déficit musculaire pour certaines d'entre elles de même le muscle cardiaque peut être atteint de façon plus ou moins manifeste et évolutive ainsi même en l'absence de symptômes il est conseillé à ces femmes d'avoir une surveillance médicale notamment cardiaque tous les 5 ans et quelques cas exceptionnels de jeunes filles présentant des mutations dans du gène DMD sur les 2 chromosomes X ont été rapportés elles ont alors développé la maladie et ce phénomène extrêmement rare ne concerne qu'une dizaine de patientes dans le monde seulement une dizaine de filles dans le monde mais ça touche quand même des filles ouais mais ça fait ça fait toujours rare ou pas rare ça existe ça fait 10 personnes quand même de trop alors les conséquences de cette maladie parce qu'on a parlé des cônes on a parlé des manifestations mais on n'a pas parlé encore des conséquences alors d'abord on parle d'une fragilité osseuse qui s'installe progressivement c'est marrant tout à l'heure parce que tu as parlé de la sclérose en plaques c'est limite presque c'est un peu pareil mais sauf que là ça va encore plus loin la maladie du chêne pour moi c'est encore plus grave ça va un cran au dessus pour moi donc une fragilité osseuse qui s'installe progressivement le manque de sollicitation mécanique des os liés à l'immobilisation favorise leur déminéralisation donc c'est l'ostéoporose et le risque est alors la survenue des fractures au niveau des membres ou de la colonne vertébrale en fait c'est comme si on liait sclérose en plaques et la maladie des os de verre en quelque sorte ah oui je sais mais là sauf que la maladie du chêne tu vois ce qu'on vient de dire c'est un peu la sclérose en plaques mais la maladie du chêne c'est plus haut c'est un stade au dessus c'est un stade au dessus c'est un stade au dessus il n'y a pas de fractures faciles à faire donc la maladie des os de verre oui tandis que là on parle des muscles parce que la maladie du chêne est une maladie musculaire tandis que la sclérose en plaques c'est les os c'est pas la même chose mais c'est la même chose par contre vous avez vu les conséquences sont similaires Elles sont similaires. Elles sont pareilles. Vous avez aussi autre conséquence de la maladie Duchesne, c'est malheureusement des problèmes nutritionnels qui surviennent souvent. Ils se manifestent soit par une prise de poids, voire une obésité au moment de la perte de la marche, quand les apports nutritionnels deviennent supérieurs aux besoins, soit à l'inverse par un amégrissement lié à une perte d'appétit, une dépression aussi et des difficultés à avaler, avec des troubles de la déglutition liés à l'affaiblissement de certains muscles de la gorge. Et on parle bien d'un enfant, s'il vous plaît. Je tiens à vous le dire. Je tiens à vous le rappeler. Oui, c'est clair. On parle aussi, autre conséquence, c'est une incontinence correspondant à des pertes occasionnelles et incontrôlées des urines peut apparaître à un âge variable, généralement à l'adolescence. Elle résulte de l'affaiblissement des structures qui contrôlent la mixtion. Le phénomène est accentué par le manque de toilettes accessibles aux personnes à mobilité réduite ou par la dépendance d'un tiers pour s'y rendre. Par ailleurs, l'immobilité et l'apport insuffisant en liquide favorisent la formation de petits calculs dans la vessie ou dans les reins lithiase urinaire qui sont à terme très douloureux. Si tu imagines en plus, c'est en pleine adolescence, déjà l'adolescence, ce n'est pas possible pour un enfant qui n'a rien comme problème de santé, alors tu imagines en plus s'il a des problèmes urinaires et autres. Ça doit être catastrophique, le point de vue psychologique, déjà pour l'enfant. Ça doit être horrible, c'est horrible. C'est vrai que c'est des situations qui ne sont pas... Ce n'est pas fini, j'en ai d'autres. J'ai encore d'autres conséquences. Vous avez aussi des troubles de la micro-circulation qui peuvent se produire tardivement. Il s'agit le plus souvent d'une sensation de froid et de picotement au niveau des extrémités des membres, notamment des pieds, liés à un mauvais retour de sang. Vous avez aussi des difficultés d'apprentissage qui peuvent être liées à des troubles anxieux ou dépressifs, ainsi qu'à l'absence de dystrophine dans le cerveau et le cervelet. L'anxiété de l'enfant face à la maladie peut également entraîner des problèmes émotionnels se manifestant par des sautes d'humeur, une certaine irritabilité, voire de l'agressivité, ou une baisse des performances scolaires. Quelques enfants présentent des troubles majeurs de la communication. C'est incroyable ce que je suis en train de vous dire. Quand je pense qu'on est en train de parler des enfants, ça fait mal au cœur. Rien de savoir ça. Il y a des avancées. On a un petit peu parlé de ça au début de l'émission. Il y a des avancées sur cette maladie, mais ça reste quand même incroyable. Tant que cette maladie n'est pas encore guérie à 100%, je vous dis, ça fait mal. Ça fait de sacrées conséquences quand même. Les conséquences restent encore pénibles et toujours pas résolues, si je peux me permettre. Est-ce que vous avez quelque chose encore à rajouter pour ce que je viens de dire avant que je continue sur la suite ? Non, qu'est-ce que tu veux rajouter d'autre ? Je n'ai pas fini de toute façon. Vas-y, continue. Non, mais sur les conséquences, j'ai fini. Est-ce que toi, Eve, tu as quelque chose à rajouter là-dessus ? Non, à part que c'est juste horrible comme maladie. En fait, tu es en train de me dire que cette maladie réunirait en quelque sorte une sclérose en plaques, la maladie des os de verre et le syndrome de… Allez, zut, j'ai oublié le syndrome. Tu as oublié aussi tout ce qui est cardiaque. Il ne faut pas les oublier. Troubles digestifs. C'est horrible, c'est comme si l'enfant avait cinq, six maladies, mais en une. Et pour des maladies, pour les neuromusculaires… Après, vous allez dire pourquoi tout est lié, parce que malheureusement, ça touche tout le corps. Parce que comme on a dit tout à l'heure, notre corps est composé de muscles. Et donc forcément, tout notre corps est touché, parce que les muscles sont… Parce que je rappelle que le mali de Duchesne touche tous les muscles. Donc forcément, tout notre corps est visé. Tout notre corps est malheureusement touché. – Atteint. – Et atteint, malheureusement. C'est pour ça que les conséquences sont radicales. C'est radical. Il ne faut pas s'étonner. Mais rappelons qu'on parle quand même d'un enfant. C'est ça que j'interpelle. C'est sur ce terrain-là que je veux interpeller tout le monde, justement. Donc il y a une prise en charge par rapport à cette maladie qui favorise l'autonomie et la qualité de vie. Heureusement, merci, c'est déjà ça. – Heureusement, oui. – Donc actuellement, il n'existe pas de traitement permettant de guérir la maladie. Déjà, ça c'est clair, net et précis. Il n'y a pas de traitement par rapport à ça. La prise en charge des patients repose sur l'optimisation de leur capacité musculaire ainsi que sur la prévention et le traitement des complications, notamment des complications cardiaques et respiratoires. C'est vrai que ça, c'est le plus grave. Les corticoïdes, qui sont utilisés en pratique courante par la majorité des praticiens pour tenter de ralentir la progression de la maladie, les études ont montré que ces médicaments prolongent la période de marche de deux ans en moyenne. Oui, mais n'empêche, on est en train de dire, on parle des corticoïdes. – Oui, mais ce qu'on ne dit pas, c'est tous les effets négatifs des corticoïdes. – Bien sûr, et on administre ça aux enfants. – Donc, ça fragilise les os, ça peut tuer le terrain. – Oui. – Et tout ça, ça ne le sait pas. Tout ça ne le dit pas. – Et néanmoins, en plus, toujours sur le corticoïde, de nombreux enfants ne répondent pas à ce traitement qui entraîne au demeurant des effets indésirables, c'est ce que vient de dire Ève. – Voilà, important, je vais vous dire pourquoi, comme la fragilisation osseuse et qui contraint les jeunes patients à un régime sévère, pauvre en seine et en sucre en plus. – En plus, ils font un régime en plus par-dessus. – Moi, je le sais parce que quand j'étais aveugle, j'étais sous corticoïde et j'ai fait une bête chute, mais vraiment une bête chute. Je me suis juste rattrapé et en faisant ça, je me suis fait une triple fracture. – D'accord. – Alors, autre prise en charge, c'est au sujet de la fonction cardiaque, par exemple. Donc, la fonction cardiaque peut, quant à elle, être légèrement protégée par une association de médicaments cardioprotecteurs. Il s'agit des IEC, c'est les inhibiteurs de l'enzyme de conversion, ainsi que des bêtas bloquants indiqués dans l'insuffisance cardiaque. N'empêche que les enfants supportent. – Oui, c'est qu'ils ont du courage de suivre. – Ils supportaient des choses pareilles. – Oui, mais bon, on parle de courage, mais c'est aussi pour leur survie. – Oui. – Il ne faut pas oublier ça. – C'est clair. – Et puis après, bien sûr, au niveau musculaire, on parle bien sûr des kinésithérapies. Donc, une kinésithérapie régulière, 3 à 5 séances par semaine, qui permet d'optimiser la fonction musculaire et de prévenir la survenue d'un risque de fracture. Il est recommandé aux personnes atteintes de myopathie de Duchenne de ne pas forcer lors d'activité physique et de s'arrêter avant le seuil de fatigue ou de douleur. La pratique de la natation est particulièrement adaptée et se mettre en position debout au moins une heure par jour si besoin au moyen d'un fauteuil ou d'un appareil verticalisateur et favorise la minéralisation du squelette. – Oui, une tribu, par exemple, faire comme les personnes âgées qui ont des difficultés pour se déplacer. – Bien sûr. Et sachez qu'avec le temps aussi, l'utilisation d'un fauteuil roulant électrique donne une bonne autonomie de déplacement. Et il y a une autre kinésithérapie, c'est la kiné respiratoire, précoce et qui est nécessaire, parce qu'en cas d'insuffisance respiratoire, une ventilation assistée sera nécessaire, notamment au moment de l'adolescence. D'autres techniques appropriées, donc l'insufflation passive, la toux assistée, l'aide au désencombrement, ça me fait penser un petit peu à autre chose, ça maintenant, qui aide à l'évacuation des germes. Ça ne vous fait pas penser à une autre maladie, ça, ce que je viens de vous dire ? – La mycoviscidose. – La mycoviscidose. – Oui. – Voilà, donc on est en plein dedans, je vous signale. Donc, qui aide à l'évacuation des germes. Donc, la vaccination antigrippale et anti-pneumococciques permettent également de limiter le risque d'infection. Donc, au moment de l'adolescence, période de forte croissance qui accélère les déformations de la colonne vertébrale, la fixation chirurgicale qui est l'arthrodèse vertébrale et qui maintient le dos droit et soulage les muscles respiratoires. Ça en fait des choses. C'est incroyable, c'est incroyable. Tout ce qui est touché par cette maladie, c'est incroyable. Les conséquences, c'est incroyable. – Les conséquences, elles sont dramatiques. – Ce que je veux dire, c'est une maladie qui fait des multi-conséquences graves, quoi. Cardiaque, respiratoire, digestif, musculaire, osseux, au niveau cerveau, mais c'est au niveau de la communication aussi. Et on parle d'un enfant, s'il vous plaît. – Ça fait beaucoup. – Ça fait beaucoup pour un enfant. – Et d'où pourquoi le Téléthon est là aussi, justement, pour se battre pour éviter toutes ces horreurs. Je vais être clair, n'étais précis. Pour moi, ça doit être insupportable à un enfant de subir ça. Et le but du Téléthon, c'est justement d'éviter tout ça. Qu'il y ait de moins en moins de souffrance et de tout ça, quoi. Toutes ces souffrances. Et s'il pouvait y avoir des traitements, justement, un qui peut... Pour le fonctionnement cardiaque, pour le fonctionnement respiratoire, pour le fonctionnement digestif, pour le fonctionnement musculaire, si on peut avoir un traitement multifonction qui peut aider aux enfants surtout de supporter leur maladie, quel soulagement ! Le Téléthon existe pour ça, justement. C'est pour trouver un traitement efficace pour qu'ils souffrent moins et qu'ils supportent moins aussi tout ça. C'est pour ça que n'hésitez pas à faire le 36-37 ou Téléthon.fr ou le numéro de téléphone le plus 33, 1... 30, 40, 36, 37, 37... 36, 36, 37, en principe. Je ne sais pas si c'est 37-37. Pourquoi ? Il n'y a pas deux fois 37 à la fin, je crois. Non, c'est 36-36-37. C'est 36-36-37, je crois, depuis l'étranger. Regarde, parce qu'il me semble que c'est 36-37-37. D'accord. Regarde, mais il me semble que c'est l'inverse. Alors, il y a des traitements curatifs qui sont attendus dans 5 à 10 ans. Alors, ce n'est pas aujourd'hui, malheureusement. Il ne faut pas se leurrer. Malheureusement, ce n'est pas aujourd'hui. Après, je rappelle que plus il y aura de dons au Téléthon, moins il y aura de... D'attente. Moins il y aura de délais d'attente. C'est ça qu'il faut se dire. Ça aussi, c'est le but recherché. Donc, la recherche est très active concernant cette maladie. Les objectifs sont de mieux comprendre le rôle de la dystrophine dans l'apparition des symptômes et de développer de nouvelles pistes thérapeutiques. Donc, technique du Sodexon, pour fabriquer une protéine, la cellule utilise les informations délivrées par un gène. Celui-ci est transcrit en une molécule d'ARN pré-messager. Je suis désolé, c'est très technique ce que je vous dis, mais c'est en tout cas l'espoir qui parle. Comportant des briques nommées exon entre lesquelles sont intercalées des séquences non condentes nommées intron. Je suis désolé, c'est très chimique tout ce que je veux dire. La maturation des ARN pré-messager permet notamment de supprimer les introns et conduit à l'obtention d'un ARN de messages G qui est transcrit en protéines. Je vais peut-être vous épargner tout ce qui est technique parce que je pense qu'il y a même des personnes qui doivent nous écouter, mais qu'est-ce qu'il dit ? Parce que c'est vrai que c'est hyper technique. Le côté technique, je vais vous les épargner parce que franchement, c'est d'une complication royale. Mais apparemment, il y aurait de l'espoir dans les années à venir, mais surtout pour ce Téléthon, l'espoir, c'est que plus il y aura de dons et plus on réduit effectivement ce délai d'attente et puis on gagne aussi en espérance de vie aux enfants. Parce que vous savez que malheureusement, plus les jours passent, plus leur corps se détruit. C'est clair. Il ne faut pas l'oublier ce problème-là aussi. Ça aussi, c'est très important. Les jours sont comptés et plus... Ça aussi, c'est le problème du Téléthon. Pourquoi ils sont très si impatients ? C'est parce qu'ils savent qu'il y a des jeunes enfants auxquels ils savent que les jours sont comptés et justement, s'ils en demandent tant, c'est pour éviter que le plus grave se produit qu'en fait. Parce que la maladie, elle n'est pas là simplement une journée ou un week-end. Elle est là pour eux. Je pense que s'ils demandent autant d'argent, ce n'est pas pour faire chier les Français, c'est aussi pour éviter le pire. Oui, voilà. Certains enfants ont dans les jours à suivre. Oui, voilà. Parce qu'il y en a, ils sont... Parce qu'il y en a, pour certains, il faut rappeler que les jours sont comptés. Et je pense qu'on veut éviter le plus possible que ça se produise. C'est ça aussi. C'est clair. Est-ce que vous avez d'autres choses à rajouter ? Alors, peut-être qu'il y a d'autres maladies. On a parlé beaucoup de la myopathie de Duchesne. On peut parler de toute maladie. Il y a d'autres maladies, mais après, on ne peut pas toutes les citer non plus. Comme je vous l'ai dit, il y en a plus de 200. Mais là, on va revenir vraiment sur les enfants qui sont pour moi les plus touchés. C'est ce qui me touche le plus par cet engagement du Téléthon. C'est par rapport aux enfants. Qu'on le veuille ou non, je suis désolé. Les enfants, comme a dit tout à l'heure, c'est l'innocence. De toute façon, ils n'ont rien demandé. Ils n'ont pas mérité ça. Ils n'ont rien demandé au monde pour vivre ce calvaire. Parce qu'avec tout ce qu'on vient de dire, par exemple, avec cette myopathie de Duchesne, c'est un calvaire qu'ils vivent. Ils n'ont pas demandé ça. Ils n'ont rien demandé. Donc, le but, c'est de sauver des vies. Sauver les guérir. Je ne vais pas dire les guérir, mais un minimum, on va dire, un minimum, trouver des traitements pour les soulager, pour qu'ils souffrent moins, déjà. Leur rendre une vie digne et qu'ils puissent, comme tout enfant, courir, même si ce n'est pas courir, au moins, respirer correctement, vivre décemment. Parce que, je suis désolée, mais un enfant qui ne sait pas aller aux toilettes, un enfant qui ne sait pas respirer, qui a besoin de, je ne sais quelle aide médicale pour respirer ou pour aller aux toilettes, je ne sais quoi, ce n'est pas vivable. parce qu'on ne l'est pas, on ne se sent pas. Déjà, une personne adulte qui passe par là, elle se sent touchée, elle sent sa dignité touchée. Alors, t'imagines un enfant et surtout un adolescent, déjà un adolescent sans problème de santé, il a des problèmes existentiels, il se sent mal dans sa peau. Alors, t'imagines un enfant, un adolescent malade qui dépend de personne pour aller aux toilettes, pour respirer, etc. Ça, ça peut être horrible. Donc, autre chose, puis il y a une autre chose qu'il faut souligner, c'est aussi le courage des parents. Vous savez qu'ils, leur vie s'arrête une fois qu'ils voient qu'ils savent leur enfant malade. C'est fini, après, ils n'ont plus de vie. Le temps s'arrête pour eux aussi, il ne faut pas oublier. La vie, elle tourne autour de leur enfant, automatiquement. Au côté autonomie, ils ne peuvent plus sortir, ils n'ont plus de vie de famille, ils n'ont plus de vie d'un chien. Tu ne peux plus rien prévoir, tu ne peux plus rien prévoir, tu ne peux plus... Ou alors, si tu veux faire quelque chose, il faut le faire à l'improviste, au moment voulu, mais tu ne sais plus rien prévoir, tu n'as plus de vie, tu ne sais plus... tu ne sais pas sortir, tu n'as aucune vie sociale, et en plus, malheureusement, c'est que tu es parfois livrable. Pire que ça, c'est que tu viens auxiliaire. Toi-même, ça veut dire que parce que ton enfant est malade, tes amis, ta famille, ils te mettent un peu à l'écart, parce que ça les gêne d'aller voir l'enfant, ça les gêne de le voir, et donc non seulement tu es obligé, entre guillemets, de subir la maladie de ton enfant autant que lui, et en plus, tu vois que socialement, tu es délaissé, donc c'est encore pire. Autre chose, je sais qu'il y en a qui... Je sais qu'il y a des parents, notamment les papas, qui le disent, il y en a qui sont... Psychologiquement, c'est dur pour eux, il y en a qui se disent être parent, ce n'est pas être auxiliaire de vie. Il y en a qui se disent, ils ne sont plus parents, ils deviennent auxiliaire de vie, parce qu'ils deviennent dépendants, ils ne sont plus indépendants, ils sont dépendants de leur enfant. Et du coup, le problème, c'est qu'ils sont tellement dépendants, même l'enfant qui est dépendant complètement des parents, c'est ça que je veux dire, il n'y a plus d'autonomie, il n'y a plus d'indépendance, il n'y a plus de... tout ce que vous voulez, quoi. Et ça, ça peut déranger les parents là-dessus, mais, en même temps, ils ne vont pas abandonner leur enfant parce qu'ils vivent de ce qu'ils vivent dans leur quotidien. Et il y en a plein qui ne le comprennent pas, malheureusement ça. Et ce que je veux souligner, c'est que les parents, pour moi, c'est très courageux aussi ce qu'ils font. très, très courageux parce qu'on ne le dit pas beaucoup ça, je trouve. C'est vrai que c'est courageux de leurs parents. En même temps, ils sont parents. Si je peux me permettre, c'est quand même leur premier rôle, ils sont parents. Et parfois, même faire, même pas être aide de vie, comme tu dis, mais carrément faire des actes d'infirmiers. Moi, je me souviens quand ma fille était opérée, j'ai fait des actes que normalement une infirmière devait faire. d'accord. C'est-à-dire que tu as fait, oui, et en plus, ce n'est même pas ton rôle en plus, si je peux me permettre parce que tu n'es pas infirmière justement. Donc, ce n'est pas ton rôle. Justement, il y a des professionnels qui existent aujourd'hui pour ça et c'est pour ça aussi que le Téléthon existe et c'est aussi pour qu'il y ait des professionnels pour aider, justement, aussi pour soulager les parents justement. Oui, c'est justement pour aider un peu les parents à souffler un peu. Voilà, le but du Téléthon, c'est aussi qu'il y ait des professionnels pour qu'il y ait qui sont encadrés tout simplement. Par rapport aux malades, par rapport à tout ça. C'est vrai que des fois, pour laisser souffler les parents qui n'ont plus de vie quelque part et le Téléthon existe aussi pour ça et ça aussi, il faut quand même le souligner qu'on ne dit pas souvent et maintenant, moi, ce que je trouve dommage, c'est le côté aussi rejet des autres, même de vie sociale, amicale parce que ça y est, dès qu'on a un enfant handicapé, ça y est, on est rejeté par son entourage, même sa propre famille des fois, je vous le dis franchement. Tout ça parce qu'on a un enfant handicapé, ça y est, tu n'as plus de vie, tu n'es plus rien, tu représentes, il y a un regard différent aussi des autres de son propre entourage par rapport à ça. Mais c'est malheureux ça, mais c'est vrai. C'est malheureux, mais c'est vrai, c'est la réalité et c'est pour ça qu'il faut arrêter de... Tu l'as vécu ça et c'est ça que tu m'as dit, ce que je veux dire. Oui, tout à fait, oui. Tu peux me donner des exemples ? Moi, par exemple, une fois ou deux, je n'ai pas encore demandé à ma mère de me conduire à Bruxelles parce que je ne savais pas conduire ma fille à l'hôpital et elle m'a dit qu'elle avait autre chose à faire. Tu es sûre que c'était visé... C'est qui ta grand-mère tu m'as dit ? C'est sa mère. C'est la grand-mère de ma fille, oui ma mère. Donc tu es en train de me dire qu'elle n'était pas du tout touchée et affectée par la maladie de ta fille ? Non. D'ailleurs, c'est moi qui lui téléphonais tout le temps pour lui donner des nouvelles de sa petite fille. Elle ne téléphonait pas parce que, disons, les appels téléphoniques coûtaient cher. J'ai dit pour donner des nouvelles à sa petite fille. Elle était déjà comme ça avant ou c'est depuis que ta petite fille est née ? Ou depuis que vous avez appris la maladie de ta fille ? Elle était comme ça déjà avant ta mère ? Oui, oui. Ah oui, c'est dans son caractère finalement. Oui, ça ne change pas. Oui, bon. Ce que je veux dire c'est que... Mais ça reste quand même inhumain qu'une personne ne soit même pas affectée par ça. En plus, on parle d'une enfant. c'est qu'elle passait devant l'appartement. J'avais un appartement à ce moment-là. Elle passait devant l'appartement et elle ne passait même pas dire bonjour à sa petite fille. D'accord. Est-ce qu'il y en a... T'en as eu d'autres personnes dans ton entourage qui étaient comme ça et qui ont agi pareil ? Pas vraiment pareil mais par exemple mon frère il n'a jamais demandé des nouvelles de la petite. C'est comme si elle n'existait pas. Et côté amical ? Est-ce qu'on t'a... Depuis que tes amis ont appris que ta fille était malade est-ce que tu as été rejetée par tes amis ? Non parce que je suis très sélective dans ça et quand je le dis à un ami c'est vraiment parce que je suis fait confiance et que je vois que voilà. D'accord. T'as un message à transmettre à toutes ces personnes qui s'amusent à avoir un regard différent à rejeter justement quand on apprend qu'il y a... T'as des messages à faire passer à ces personnes ? Oui. Déjà, arrêter de faire les faux culs dans le sens que dans la vie du quotidien c'est vous ignorez les personnes mais si on vous le dit c'est... Vous prenez un air chaque coeur en disant mais non, jamais de la vie ignorer un enfant malade c'est loin de moi de l'idée qu'est-ce que tu vas imaginer ou des trucs ainsi alors qu'on voit bien que dans le quotidien il n'y a jamais un coup de fil jamais un appel pour savoir comment elle va jamais une visite pour dire tiens je vais venir tel jour voir la petite si ça va ou me demander tiens est-ce que tu as besoin que je te fasse des courses parce que moi parfois j'étais dépendante de mon ex-mari mon ex-mari je suis désolée mais il était toujours occupé avec sa clientèle il n'y avait jamais le temps pour nous quand il n'y a jamais personne de ma famille qui m'a dit écoute tu es depuis un mois chez toi tu ne sais pas bouger parce que la petite elle est gravement malade ça fait un mois qu'elle fait 42 fiers on va t'aider à faire des courses on va t'aider à faire des démarches administratives ou autres tout le monde s'en balancé tout le monde s'en foutait royalement très bien et puis en plus on parle d'une enfant qui n'a rien demandé au pire je pense que tu vas me dire pareil Eve que ta famille s'en prenne à toi tu t'en fiches mais qu'elle s'en prenne à ta fille qui n'a rien fait qui n'a rien demandé je trouve ça honteux si on peut se permettre rejeter un enfant mais qu'est-ce que l'enfant n'a rien demandé elle n'y est pour rien la pauvre on ne va pas rejeter parce qu'en plus elle est différente parce qu'elle est handicapée c'est encore plus affreux venant de sa propre famille ça par contre ça me touche beaucoup et je déteste encore plus ça je vous le dis franchement ça ne passe pas moi ça ne passe pas moi ça ne passe pas du tout je vous le dis franchement oui et en plus elle savait très bien que j'étais coincée chez moi donc tu imagines je suis coincée chez moi avec une enfant malade qui faisait parfois à moi non-stop avec 42 fièvres parfois même 41 de fièvres tu imagines j'imagine et toute seule mais vraiment abandonnée mais vraiment abandonnée comme un chien quoi retrouvez nos vidéos et nos podcasts sur www.equality-podcast.fr Super on ne choisit pas sa couleur de peau encore moins des tomaux ou hétéro qui sont nous pour juger ce qui est bien ou mal dis-donc pas que chacun est égal on ne choisit pas sa couleur de peau encore moins des tomaux ou hétéro qui sont nous pour juger ce qui est bien ou mal dis-donc pas que chacun est égal voilà c'est fini A très bientôt, c'est fini.